de face à l'actualité, édition du 15 août 2023 consacrée au Niger avec cette autre information, ce nouveau rebondissement faisant état de ce que le président déchu Mohamed Bazoum est donc désormais accusé de complot contre le Niger. Les informations ont été divulguées par les militaires. On accuse l'ancien président de la République de beaucoup de griefs parmi ces griefs. Là, on parle bien sûr de haute trahison et atteinte à la sécurité de l'État nigérien. Nous parlons de cette actualité avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités dans cette édition de Face à l'actualité sur ce plateau central de la télévision panafricaine. Nous sommes bien sûr avec un habitué, vous le connaissez déjà, j'ai l'habitude de le présenter comme le Martin Luther King Camerounais, André Christel Fanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Raoul Wafo. Merci. Ah, j'ai dit Raoul. D'accord. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bonsoir à tous ceux qui sont connectés à cette chaîne de télévision, chaîne de notre combat panafricain pour justement aider l'Afrique à sortir, ou bien le peuple noir, ou bien les vrais humains à sortir de la difficulté dont elle traverse. Merci pour cette invitation ce soir. Merci aux panélistes que vous allez présenter, parce que c'est un plaisir, c'est un bonheur de travailler auprès des hommes comme ceux-là que vous allez présenter tout à l'heure. Vous savez, je ne vais pas vous voler la vedette, monsieur Junior Raoufo, pour prononcer leur nom. D'ailleurs même, vous savez, Jean-Baptiste disait, je ne suis pas digne de délire les souliers de son pied. Merci de l'invitation. Bonsoir à tous. Merci à vous, André Christel Fanga, d'avoir répondu présent une fois encore à cette invitation. Également avec nous sur ce plateau central, le président Bandakani, président du nouveau mouvement populaire. Bonsoir et bienvenue, président. Bonsoir, mon cher Junior Raoufo, c'est toujours un plaisir de te retrouver dans le cadre de Face à l'actualité. Vous savez, les émissions Afrique-Média ont des noms assez expressifs, assez expressifs face à l'actualité. Nous sommes vraiment Face à l'actualité, l'actualité du Niger. Je voudrais saluer mon copanéliste, Christel Fanga, qui dans une démonstration d'humilité, révèle la gloire, la gloire qui est la sienne et la grandeur qu'on peut lui connaître. Ce sont les humbles qui sont grands. Je voudrais lui témoigner toute ma reconnaissance, tout mon respect, ma profonde admiration, la fraternité qui nous lie, c'est à quoi je parle. Il y a un autre illustre que tu vas présenter, je ne veux pas violer ta souveraineté. Je ne suis pas la CDAO. Je salue les techniciens qui se battent comme des beaux diables pour que nous soyons en face. Nous soyons en face avec les standards et exigences techniques. Je salue toute la communauté de téléspectateurs qui sont attachés à l'Afrique-Média en général, mais attachés à cette émission. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, président Bandakani. Vous allez venir avec nous, maître Jean-Vier Momot également de la partie. Bonsoir et bienvenue, maître. Bonsoir, monsieur Junior Wafo. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique-Média, des milliards de téléspectateurs. C'est un gros plaisir. Vous nous avez, c'est une grande surprise ce soir. Christelle Fanga, ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé un pareil panel. Pourtant, c'est de bonne guerre. Le moment est venu pour nous de nous retrouver face à cet autre combat. Le combat, l'ultime combat qui se déroule au Niger. Pasteur, je pense que le réveil n'est pas seulement spirituel. Le kangouka n'est pas seulement... Depuis dimanche passé, je parle de ce kangouka. Effectivement. Le kangouka n'est pas seulement spirituel. Nous voyons comment il se passe sur le terrain. Et pour nous, la satisfaction, c'est que des choses qu'on a prévues il y a dix ans sont en train de se passer, de se réaliser comme prévues. Et le prophète en chef, je le salue, le président Bandakani, c'est quelqu'un avec qui nous avons lutté, nous continuons à lutter. Et c'est une fierté, le président, de voir que la lutte commençait dans des sentiers non battus. Elle se retrouve aujourd'hui... Dans les sentiers battus. Elle se retrouve aujourd'hui dans les sentiers battus. Aujourd'hui, nous sommes fiers que la masse critique que nous invoquions il y a dix, douze ans, qu'elle est là aujourd'hui, le président. Et je pense que nous ne pouvons qu'applaudir de voir que les panafricanistes naissent à chaque carrefour, dans chaque pays, dans chaque ville. Mais nous applaudissons. C'est ce que nous voulions depuis. Que la prise de conscience africaine soit collective. Que ce ne soit pas une affaire d'une poignée de personnes. C'est vrai, le Cameroun, c'est le centre de l'Afrique, pour ne pas dire le centre du monde. Hitler avait vu et prévu beaucoup de choses à partir du Cameroun. Donc, ce que nous faisons depuis le Cameroun, ce n'est pas fortuit. D'aucuns nous disent, retournez-vous et regardez le Cameroun. Non, le nombril, notre nombril ne nous fait pas mal pour le moment. Nous n'avons pas de douleur au niveau du nombril. Le moment viendra. Ou, nous-mêmes, le monde entier, c'est plutôt l'Afrique qui va se retourner et regarder le Cameroun. Ça ne sera pas nous. On aura fait le grand boulot. Je profite pour demander le repos des âmes de ces bagarreurs, des lutteurs que nous avons connus ici, le Président. N'Galé-Paul Ménissier et Jean-Arthur Aoumou. Nous disons ce soir, vous nous donnez l'occasion de dire une fois de plus. Ils ne sont pas partis, ils ne sont pas morts. Ils nous regardent et ils voient comment le combat évolue. Monsieur Junior Wafo, merci de m'avoir convié à ce festin. Je salue les techniciens, les vaillants techniciens, les hommes de l'ombre, les véritables hommes d'Afrique Média, parce qu'on ne les voit jamais. Aucune caméra sur eux, mais c'est eux qui font les caméras. Merci de m'avoir invité. Merci à vous également, Maître Jean-Vier-Moumou. Eh bien, vous l'avez dit, on va également passer le bonsoir à une de nos invitées, habituelle Linda Larbaoui, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui, comme vous, a l'habitude de dire qu'elle n'espérait pas voir ce qui se passe actuellement sur le continent africain de ses propres yeux, dans sa tête, elle se disait peut-être c'est une fois qu'elle sera partie, que les rois quittent ce monde, que ses réalisations pourraient se faire. Mais elle est surprise et très satisfaite de voir que les Africains sont en train de commencer à parler d'une voix. On va passer le bonsoir à Linda Larbaoui depuis sa position. Eh bien, chers messieurs, nous la saluons. Eh bien, chers messieurs, on va parler, rentrer de plein pied dans le débat qui nous intéresse. On va rappeler que ce jour est un jour spécial pour la communauté chrétienne du monde. On parle bien sûr du 15 août. On va souhaiter également bonnes fêtes à ceux-là. Mais, président Mandakani, ce qui nous intéresse, c'est l'actualité du côté du Niger avec ce nouveau rebondissement. Mohamed Bazoum est donc finalement accusé de haute trahison. Donc, vous l'annonciez dimanche, faisant état d'un certain article de loi. De façon bien monite. Effectivement, président Mandakani, c'est donc la logique qui est en train de se poursuivre, si on doit suivre votre raisonnement. Oui, écoutez, le bête Momo, c'est pourquoi il me donne des titres. Il a appelé le prophète. Le prophète. Il a appelé le prophète. Écoutez, les gens disent ce qu'ils voient. Non, je pense que nous sommes dans le combat depuis trois faits de douze ans. On ne va pas nier que nous avons eu la grâce, la grâce de voir, d'avoir vu ça. Ça s'appelle la vision. Oui. D'avoir vu ça. Nous avons eu la grâce d'être inspirés par Dieu. Vous savez, moi je ne cache pas ma position de foi. Oui. Sans la foi, moi je n'ai pas de vie. Donc, je ne cache pas ça. Dieu, quand on le craint, quand on croit profondément en lui, sans verser dans les dérives de la religion, Dieu se manifeste à vous. Donc, il faut le dire, il faut admettre qu'on a cette posture-là qui peut déranger les rationalistes. Ceux qui sont très rationnels au point de dépasser la rationalité. Ceux qui réduisent la connaissance au seul pôle de la raison. Alors que ce sont les deux pôles, c'est la raison et, si vous voulez, la non-raison, si vous voulez, qui sont les deux pôles de la connaissance. Donc, vraiment, nous avons, Dieu nous a donné la grâce de voir ces choses-là. On a démarré ce travail. Et bizarrement, on a dit tellement de choses. Mais ces choses arrivent. Oui. C'est ça. Ces choses arrivent. On joue le jour. Donc, il paraît que Franga est bien placé pour nous expliquer ça. Il paraît que quand vous faites des choses comme ça, on dit que vous êtes un prophète. C'est ça. Donc, je pense que j'ai bien compris. Oui. Quand tu m'appelais prophète en chef. Un chef. Voilà. Donc, on dit qu'on était un prophète. Donc, nous assumons tout ça. On l'a pas de soucis. On assume tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de prophétiques dans ce que nous faisons. Beaucoup. Voilà. Je pense que la Franga, il est mieux situé dans ces choses-là pour expliquer ces différents types de ministères. Mais nous, on dit ça. Il y a beaucoup de prophétiques là-dedans. Alors, le dernier en date, c'est dimanche. C'est dimanche. Dimanche, c'est ici sur le plateau. Oui. Où je disais aux militaires, ou je rappelais aux militaires que M. Bazoum est passible de trahison. De trahison. Et Bazoum le sait. Oui. Son faux partil à SELF ou de mentif ou de bêtise. Ils savent qu'ils sont des menteurs pour tenter la conne des histoires. Moi, j'ai ça ici devant moi. Vous savez, il faut parler en donnant les éléments. C'est le code pénal du Niger. Oui. Titre 1. Oui. De la sûreté. Comme le diable est très fort. Voilà, maintenant, il vient se mettre dans mon téléphone pour que ça parte. Vous voyez ça ? C'était devant moi là. C'est le titre 1 de la sûreté de l'État et des attroupements. Chapitre 1. Crimes et délits contre la sûreté de l'État. Section 1. Des crimes de trahison et d'espionnage. Sera coupable de trahison et puni de mort. Tout nigérien, tout militaire au service du Niger, qui portera les armes contre le Niger, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre les autorités contre le Niger. Ou lui en fournira des moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, soit en débranlant la fidélité des armées, soit de toute autre manière. Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes nigériennes, soit de territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenal matériel, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Niger ou affecté à sa défense. En vue de nuit à la défense nationale, détruira ou détruira un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction, etc. Cela sera coupable de trahison et punir de mort. Tout nigérien, tout militaire au service du Niger qui en temps de guerre, provoquera des militaires à passer au service d'une puissance étrangère ou en facilitera, ou leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Niger. Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Niger. Est-ce qu'il y a plus clair que ça ? C'est propre. Il y a-t-il plus clair que ça, monsieur ? C'est le code pénal du Niger. Donc, on ne se soit pas ici pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi ici. Ce criminel qui a fait Basoum, ce voyou là, il est pas si bon de tout ça. Il a même fait pire que ça. Donc, c'est sur cette base. Et Basoum le sait. Bon, sauf s'il n'est pas nigérien. C'est tout. C'est ça la vérité. Oui, sauf que ce n'est pas nigérien. Mais Basoum est passif de haute trahison. Les militaires n'ont rien fait. Il rappelle simplement les termes du code pénal du Niger à son titre 1. Voilà ça. Je viens vous le lire. Donc, alors, dimanche, nous n'avons que faire rappeler ici, ça, cette vérité que nous avons interpellé les militaires. J'ai interpellé les militaires en leur disant que nous vous regardons de très près. Parce que que la CIDAO fasse ce bruit. Nous l'avons dissous. Et nous sommes sérieux là-dedans. Nous l'avons dissous. Que ce qu'ils sont autoproclamés comme une communauté internationale, n'ayant le mandat de personne, n'ayant aucune légitimité. Voilà des gens qui donnent des leçons de légitimité au Comité national de sauvegarde du Niger. La Comité internationale doit agir sur quelle légitimité de ce qu'on a fait. Donnez-moi la légitimité à la Comité internationale. Elle a été élue par qui ? C'est ça. Qui a élu la Comité internationale ? On me disait qu'elle est autoproclamée. Nous sommes sur le modèle de l'autoproclamation. Et on agit. Mathilde me dit, soit vous entendez, Comité internationale. Ces gens qui donnent des leçons au CNSP, à l'heure actuelle, qui donnent des leçons de légitimité. L'égitimité vient de quoi ? Mais c'est légitimité de facto, autoproclamée, basée sur la violence la plus absolue, le crime, la prédation, le mensonge. Vous comprenez ? Mais c'est quand même extraordinaire que de parler d'une telle communauté, se mettre à donner des leçons de légitimité au CNSP. C'est le monde à l'envers. Mon cher Junior. Donc, nous avons rappelé aux militaires que, s'ils sont à ce niveau, et ils se ramblent devant le bruit, le vacarme, les cris, les vociférations de la communauté internationale autoproclamée de bandits et de criminels, s'ils ont peur de vociférations de la CEDAO, organisation criminelle de faussaires, de faussaires, n'est-ce pas, qui ne basent aucune de ces sanctions sur le moindre article de ces tests fondateurs, s'ils ont peur, n'est-ce pas, de la France, état criminel. Alors, ils n'auront eux-mêmes pas juré. Nous avons dit ça. Nous avons rappelé les termes du code de pédale du Niger, qui démontrent que M. Bazoum a trahi. Il est possible, n'est-ce pas, de ces... Il est possible, comme ils ont dit, de haute trahison et d'atteinte à la sécurité du Niger. Les preuves sont factuelles. Et les militaires ont fait leur travail. Le CNSP a fait son travail. Nous sommes heureux et nous félicitons. Est-ce par hasard que vous avez entendu la communauté, l'Union européenne sorti, dire que c'est de la provocation ? Vous vous rendez compte ? L'Union européenne dit que c'est de la provocation. L'Union européenne, c'est qui ? Ils ont les nigériens. Des termes, d'ailleurs, qui ont été repris par la CEDAO, qui a estimé que c'était de la provocation. Ça vous suffit. Donc, vous voyez dans quel monde on se trouve ? L'Union européenne dit que c'est de la provocation. On est à quel niveau-là ? Ça dit que c'est le basculement. C'est déjà le fait. Et on le faisait en pleine hypocrisie. Là, le monde a basculé en toute... De manière éhontée, dans la sauvagerie. Il n'était pas derrière sorti, mais là, il bascule dans la puits sauvagerie. On est rentré au Moyen-Âge. C'est ça. On est dans le 15e siècle. C'est-à-dire, c'est comme c'est quand ces messieurs se sont réunis. Ils ont décidé que, bon, OK, l'Afrique, c'est une terre vacante. Il n'y a personne là-bas. Et que, bon, ces terres européennes se sont réunies. Ils allaient le coloniser. Ils allaient l'envahir. Vous comprenez ça ? Donc, c'est-à-dire que ces gens se comportent envers le Niger comme si il n'y a personne au Niger. Il n'y a pas de peuple au Niger. Il n'y a pas de population au Niger. Il n'y a personne. Donc, ce qu'ils appellent la gente sont des espères terrestres. Ils sont des bandits. Ils ne sont même pas des Nigériens. On ne sait pas de lui-même. Et de demander que, mais, et de dire que c'est de la provocation. Donc, que le CNSP tienne bon. Un des buts de cette émission, c'est aussi de les encourager. Effectivement. De leur apporter du soutien. Qu'ils tiennent bon. Nous allons voir ce qui va leur arriver. Merci à vous, Président Malakadi, pour cette première intervention. Je me retourne donc vers vous, André-Christel Fanga. Ces accusations étaient annoncées depuis dimanche. On a finalement eu un communiqué des nouvelles autorités de Niamey qui annonçait que Mohamed Bazoum était désormais poursuivi pour haute trahison. De la provocation, estiment certains. Quelle réponse doit-on donner à ceux qui le pensent ? Merci Raoul Wafo. Encore. Junior Wafo. Je salue le révérend Raoul Wafo en Côte d'Ivoire. Révérend Raoul Wafo, sentez-vous saluer. En Côte d'Ivoire. Une confusion due à une proximité religieuse. Voilà. C'est un aîné que je connais très bien et que nous échangeons d'un très bon prédicateur. De côté de la Côte d'Ivoire. Et comme la proximité des Wafo, ça fait que je pense directement à l'Ivoire. Et qui n'est pas de ma famille d'ailleurs. D'accord. D'accord. Donc, je voudrais simplement dire, Junior, quand Bazoum avait fait l'interview à Jeune Afrique, je crois que c'est sur votre même plateau que vous nous avez invité pour commenter cette interview. Effectivement. Et Bazoum avait dit dans cette interview, les terroristes sont plus forts que l'armée régulière. C'est-à-dire que parfois les terroristes, les terroristes ont plus, sont plus aguerris que l'armée régulière. Quand vous êtes chef d'État, vous êtes quoi encore pour l'armée ? Le commandant en chef des armées. Si le commandant en chef d'un État et d'une armée dit déjà à ses militaires que vous êtes faible, ça veut dire que en langage militaire, vous venez de trahir les troupes. Le commandant, le commandant en chef vient d'abandonner ses hommes au combat. Donc, il faut le décharger de ses missions, de ses fonctions. Si le commandant en chef d'une armée dit déjà que l'adversaire est plus puissant que son armée, il faut le décharger de ses fonctions. C'est automatique là où il y a des vrais hommes, des vrais soldats. Et c'est ce que nous avons vu. Et je vous avais annoncé ici que M. Bazoum sera déchargé de ses fonctions. Parce qu'une incompétence de ce niveau, vous ne pouvez pas continuer à diriger le pays. Deuxième chose, dans la même interview, il dit que la stratégie utilisée par le Burkina, prendre des gens, des civils, en faire deux, des soldats, c'est une mauvaise stratégie. c'est-à-dire qu'on ne doit pas compter sur le peuple pour se défendre. Alors, posons-nous la question, les terroristes et les djihadistes sortent d'où? Ils sont formés où? Ils ont quelle formation pour qu'ils s'appellent terroristes? Ils sortent de quelle école? Sauf s'il y a une école de formation des terroristes que nous ne sommes pas au courant. Ça veut dire que c'est simplement des civils ou bien des gens qui ont décidé de défendre une certaine cause. Et d'ailleurs, même, il paraît qu'au Niger, actuellement, il y a un ancien ministre qui a formé une rébellion ou bien une organisation qui va défendre le pouvoir de Bazoum. Un ancien rebelle. J'espère qu'on va le Bazoum très rapidement. Il a dit qu'il créait le Conseil de Résistance. J'espère que les militaires vont le Bazoum très rapidement. Parce que vous savez que nous, on doit fabriquer notre propre langage. Je me dis vraiment que comme ça, il est caché à Paris. Oui, il est caché à Paris. Donc, il faut le Bazoum le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites qu'on se pose la question aux trahisons, mais les éléments de langage donnent la possibilité, donnent le droit aux autorités de transition du Niger, de poursuivre M. Bazoum pour hauteur, trahison. Rien à faire. Parce qu'on se tient juste sur les éléments de langage. Le président Bandakani vient de vous lire le code pénal nigérien qui dit clairement et ça n'a pas été fait par les militaires. Ça a été fait sous la gouvernance des hommes politiques démocratiquement élus. d'ailleurs, nous saluons aussi le code pénal ou bien la constitution ivoirienne. N'est-ce pas ? Vous suivez mon regard. Qui nous a dit beaucoup de choses. Mais on a vu comment un homme a marché sur cette constitution. Et la CDA, on ne s'est pas mobilisée. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé cette question. quels sont ces présidents élus-là ? Qui sont élus démocratiquement ? Les derniers coups d'État que nous voyons, soit disant leurs coups d'État selon leur langage, il n'y a pas eu une bouteille de sang d'un Africain qui s'est versé. Mais à chaque modification de constitution, le sang s'est versé. M. Alassane Jamal Ouattara a modifié la constitution. Le sang des Ivoiriens s'est versé. À chaque fois que chaque leader soit disant démocrate a modifié la constitution, on a vu le sang se verser. Surtout dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée qu'on a créé, un peu de partout. On a vu les modifications de constitution verser le sang. Mais aujourd'hui, rupture de l'ordre colonial, n'est-ce pas, de ce parchemin colonial appelé constitution, parce que moi j'appelle ça un parchemin colonial déposé dans nos états, n'est-ce pas, qu'on a envoyé dans nos états, on nous a dit que c'est la constitution. Alors c'est simplement des parchemins qu'on remet à certains constitutionnalistes qu'ils allaient faire. Je vous rappelle l'interview du maréchal du Tchad, feu maréchal du Tchad, Idriss Débé à RFI et France 24, où ils disaient que c'est vous les Français, c'est vous qui avez envoyé les constitutionnels venir modifier la constitution du Tchad pour que je reste président. Nous avons encore cette interview-là pour dire que les constitutions parfois ne sont pas décidées chez nous. donc pour simplement dire que ceux qui veulent défendre le président élu démocratiquement là, ceux qui veulent défendre la constitution, voici ce que nous dit le code pénal nigérien. Monsieur Bazoum a trahi vrai ou faux, il a trahi. Vous savez, tout à l'heure on a appelé le président Banda Kani le prophète en chef. quand Saül s'est retrouvé dans la garnison des prophètes, il a commencé à prophétiser. Il partait chercher les brebis de son père, les brebis égarés de son père. Et c'est ce que Afrique Média, ça c'est une inspiration divine, c'est ce que Afrique Média a réussi à faire. Il y avait les brebis égarés de l'Afrique où des gens étaient dispersés. On ne savait pas où ils étaient. Il fallait des hommes pour ramener ces brebis-là. Et le père a confié cette mission à Monsieur Banda Kani. Il a commencé à m'accrocher et il a rencontré un prophète. Le prophète lui a dit va à tel niveau tu vas rencontrer les brebis de ton père. Et aujourd'hui ces brebis-là sont dissimulés dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Ces panafricanistes aujourd'hui, hier, ils nous appelaient aboyeurs. Aujourd'hui, ils sont tous devenus tous panafricanistes. Oui, merci au prophète en chef Monsieur Banda Kani. Oui, cette Afrique-là aujourd'hui est mobilisée pour justement dire que des hommes comme Bazoum ne doivent plus exister dans notre continent. Des hommes qui trahissent l'armée, qui trahissent le peuple. Maintenant, on se pose toujours la question et je crois que dans la suite du débat, nous allons davantage développer pour dire simplement que comment un chef des armées peut décourager son armée en pleine guerre? Comment un chef des armées peut prendre la décision de libérer les terroristes qui venaient de tuer plus de 50 personnes? Parce que le contraire c'était, parce que si on arrive à ce coup de force aujourd'hui, c'est parce que Monsieur Bazoum avait pris la décision de libérer encore une quantité de terroristes et le général Tiani est venu à plusieurs fois Monsieur le Président, ne faites pas ça. Parce que si vous libérez ces terroristes, c'est nous-mêmes qui allons souffrir. Comment est-ce possible qu'un pays comme le Niger, opération Sabre qui était au Burkina Faso, logez où? Au Niger. Opération Barkhane qui était logez au Mali, c'est réfugié où? Au Niger. Opération, base militaire française, base militaire américaine. Donc vous avez une compilation d'armées étrangères qui sont sur le sol nigériens, n'est-ce pas? Mais un nigérien, comment est-ce possible qu'avec ce conglomérat des forces armées et du matériel et que le Niger souffre encore de terrorisme? C'est impensable! Nous avons vu ces terroristes-là assassiner des nigériens. Aujourd'hui, nous nous posons la question est-ce que c'est encore utile d'avoir ce genre de personnage, ce genre d'homme à la tête de nos états ou vous nous dites que non? Avec ce conglomérat d'armées et on continue à être tué par des terroristes. C'est des questions et c'est aujourd'hui nous devons trouver des réponses et ça, il faut véritablement que nous appelons les Africains qui soient conscients des défis que nous devons relever par rapport à cette situation-là aujourd'hui. Merci à vous également André-Christel Fanga. Je me tourne à présent vers vous, Maître Jean-Vie Momot. André-Christel Fanga, nous a tendu la perche du terrorisme. Il faut dire que depuis l'annonce de cette accusation de Mohamed Bazoum des nouvelles autorités et militaires au pouvoir au Niger, on observe une certaine recrudescence d'attaques terroristes dans les pays voisins du Niger. Faut-il faire une corrélation? Y a-t-il une corrélation à faire entre cette recrudescence d'attaques terroristes dans les pays voisins du Niger et ceux qui sont enclins à soutenir ce pays-là et la situation actuelle? Premièrement, il faut comprendre que l'ennemi du peuple nigérien va actionner sur plusieurs manettes de déstabilisation du pays. La première manette, c'est la plus ancienne, c'est-à-dire il faut réactiver les poches djihadistes entretenues naturellement par l'Occident. Il faut faire pression sur les nouvelles autorités pour qu'elles se dérobent complètement de l'objectif qui est le leur, c'est-à-dire libérer le peuple nigérien. Il faut, en réveillant ces poches djihadistes entretenues, financées, armées logistiquement par l'ennemi des peuples du Niger, des peuples du Mali, des peuples du Burkina, faire aussi en sorte que ces deux derniers que je viens de citer subissent le même sort que les autorités, les nouvelles autorités nigériennes. Donc, vous demandez s'il faut faire la corrélation, elle est toute simple, c'est que l'ennemi va réveiller les vieux démons, pas vieux démons qui n'étaient pas vivants mais qui existaient déjà. Vous avez vu immédiatement après la prise du pouvoir des nouvelles autorités nigériennes, il y a des mouvements, il y a un mouvement qui s'est créé et un mouvement qui s'est créé et a dit ils sont contre ce qui se passe aujourd'hui à Niamey, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les nouvelles autorités militaires nigériennes. Alors, la corrélation elle est toute simple, le Mali, le Burkina Faso et désormais le Niger sont ensemble dans une même accolade, c'est l'accolade de la lutte pour la conquête de la souveraineté. Ils sont dans cet ensemble, ils sont, ils constituent aujourd'hui une cryptique qui amène les occidentaux, l'impérialisme et les ennemis de ces états à apporter de nouvelles solutions. Les nouvelles solutions passent par l'ancienne. L'ancienne c'est quoi ? C'est qu'il faut réactiver toutes les poches capables de déstabiliser le pays. Le Niger, le Burkina Faso et surtout le Mali. Vous savez, le Mali est considéré comme la chèvre de M. Séguin, c'est-à-dire la chèvre qui a franchi l'enclos sans la permission de M. Séguin et se retrouve dans la nature. Donc, ils vont réactiver l'ensemble des éléments qui peuvent nuire à ces trois états à la fois. C'est-à-dire réveiller les potes djihadistes, continuer les financements et puis l'appel à la communauté internationale. Surtout, M. Wafo, que les autorités, les nouvelles autorités nigériennes nous donnent entièrement satisfaction. Par exemple, à Dakani, j'ai regardé les actes posées graduellement depuis le 26 juillet. Je pense qu'ils sont en avance sur certains des états qui ont engagé la révolution il y a quelques mois. sont largement en avance parce que, premièrement, ils réagissent à l'action par la réaction. C'est-à-dire, un acte qui vient à l'encontre de leurs engagements vis-à-vis du peuple souverain nigérien, alors ils réagissent par le même fait. Le dernier en date, c'est la fameuse haute trahison. en 2016 à Paris, le président Bia, aux côtés de Hollande, dit « Je vais en guerre contre Boko Haram. » C'était en 2016. Nous l'attendions à ce niveau. « Je vais en guerre contre Boko Haram. » Ça, c'est en 2016, aux côtés de François Hollande. Et qui était Boko Haram ? C'était François Hollande lui-même. Il disait à François Hollande que « Je vais en guerre contre toi. » Dans ton propre palais. Mais Bazoum affirme que l'armée nigérienne est faible. Étant chef d'état major des armées, il affirme qu'il n'est pas et que les djihadistes sont plus équipés que sa propre armée. Mais ça, ce sont des aveux graves. C'est le début de la haute trahison. C'est à ce niveau qu'on pense que le chef de l'état est entré en collusion mafieuse avec l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi ? C'est le djihadisme. Et qui est derrière le djihadisme ? Qui est le djihadiste ? Mais c'est la France et les autres. Comment Bazoum pouvait dire que son pays n'est pas suffisamment armé alors qu'il y a l'uranium, alors qu'il y a de l'or et ce qu'on vient de découvrir est plus grave. Le gaz et le pétrole qui transforment le Niger en un véritable Eldorado. Oui, les Qataris ont transformé leur gaz et leur pétrole en richesses qui les placent aujourd'hui au sommet de la planète des pays qui sont capables de financer n'importe quel projet dans le monde. Effectivement. Au Niger, on fait savoir, le président Bazoum fait savoir aux Nigériens qui ne sont pas capables d'acheter une arme pour se défendre et que l'ennemi est plus armé. Mais c'est un aveu. C'est ça les éléments constitutifs des articles 62, 63 et 64 du code pénal nigérien sur la haute trahison. N'allez pas chercher ailleurs. avouez que nous ne pouvons rien contrer les djihadistes. Mais monsieur le président démissionnez parce que vous n'assumez pas vos responsabilités de chef d'état-major. Un chef d'état-major d'armée veut dire un commandant en chef des forces armées veut dire il est prêt lui-même à aller mourir au front. Mais saluons la mémoire de Idris Deby. Mais oui. Mais oui. Il avait lui-même au combat. Alors, lorsque le président Bazoum fait cette interview, je pense que lui-même il s'est fait le coup d'état à ce jour où il a fait cette déclaration. C'est lui, c'est Bazoum qui a fait le coup d'état contre lui-même. Les militaires ont juste constaté que le président a démissionné de ses fonctions régaliennes et la première des fonctions régaliennes c'est la sécurité à l'intérieur du pays. Quand le commandant en chef dit qu'il ne peut pas et que le peuple a élu en lui disant nous te donnons le pouvoir de pouvoir on te donne le pouvoir de pouvoir d'affronter n'importe quel ennemi où qu'il se trouve. Bazoum affirme que l'armée nigérienne n'est pas armée qu'elle ne peut pas faire face à une nébuleuse djihadiste mais c'est parce qu'il savait que c'est l'armement le financement la logistique de ces djihadistes ce n'est pas ses amis français ce n'est pas le moment de cacher qui entretient le djihadisme au Sahel mais c'est la France parce qu'elle veut happer l'ensemble des richesses et ne rien donner aux états. Alors nous pensons à un moment donné que lorsque vous êtes un chef de l'état lorsque vous êtes un commandant lorsque vous êtes un père de famille monsieur Junior Wafo mais lorsqu'il y a danger dans une famille alors c'est vous le père de famille qui vous pointez en face du danger vous ne dites pas je ne suis pas capable de sortir parce que ceux qui sont dehors sont plus forts que moi ce jour vous perdez le pouvoir du chef de famille et c'est ce qui arrive à Basun donc la haute trahison c'est un constat de ce que le chef de l'état a avoué de façon publique et ce sont les éléments des artistes 62, 63 et 64 a avoué en public l'incapacité de son pays a fait l'apologie du diadisme en disant mais il décourage ce faisant il décourage les troupes au front il a dit ne faites plus rien parce que vous ne pouvez pas alors un chef de l'état qui ne peut pas mais il doit céder le fauteuil donc Bazoum a fait le coup d'état contre lui-même il a donné le bâton pour se faire fouetter non on ne l'a pas fouetté jusqu'aujourd'hui on n'a pas fouetté Bazoum c'est Bazoum qui a démissionné de ses fonctions de chef de l'état de la république du Niger les militaires ont constaté et ils ont pris leurs responsabilités en disant c'est nous qui sommes au front nous pensons que nous pouvons voilà ce qui s'est passé le bien sujet est-ce qu'on peut dire on peut penser que la libération des terroristes qui avaient déjà été arrêtés a contribué à exacerber cette colère des militaires c'est un autre c'est un autre élément grave nous pour le moment nous nous concentrons sur l'ensemble d'éléments constitutifs de la haute trahison et au rang de ces éléments et en premier chef nous constatons que c'est le chef de l'état lui-même qui a avoué qu'il n'est pas un nigérien parce que nous pouvons donner plusieurs interprétations lorsqu'il se trouve à la barre quand un chef de l'état dit qu'il ne peut pas contrer l'ennemi mais c'est un aveu d'incapacité mais comment vous ne pouvez pas est-ce que le pays a un budget oui ou non est-ce que le pays a des capacités est-ce que le pays a des richesses oui mais sauf que le concubinage incestueux fait que les biens de la république du Niger n'appartiennent pas au Niger et ceux qui exploitent ne versent pas de l'argent dans le trésor public nigérien comme il le faut dans des pourcentages qu'il le faut on enrichit l'oligarchie c'est-à-dire on enrichit les cercles du pouvoir pour qu'il puisse donner des affirmations pareilles autre élément monsieur Junior Wafo mais lorsqu'un chef de l'état un commandant un chef des forces dit qu'il ne peut pas la grande signification c'est quoi c'est que c'est lui-même le djihadiste c'est que c'est lui-même le djihadiste c'est-à-dire c'est moi l'ennemi de ce peuple c'est simple donc monsieur Bazoum pour le moment nous félicitons le général Tchani et les autres qui ont pris les responsabilités mais on ne peut pas abandonner un fauteuil présidentiel parce qu'un chef de l'état qui est djihadiste et qui affirme que ses amis djihadistes sont plus forts que l'armée veulent abandonner le fauteuil mais on le pousse de ce fauteuil pour que ceux qui sont capables s'asseillent et mènent le combat comme le peuple le veut voilà ce qui s'est passé au Niger merci à vous et cette haute trahison pour sortir mais la haute trahison est passible de la peine de mort et le même cours de peinat nigérien est clair dans son article 13 toute peine de mort est suivie d'une fusillade c'est ce que mérite Bazoum c'est écrit fusillade sous la place publique il y a des risques qu'ils soient fusillés il n'y a pas de risque c'est une infraction et quand c'est une infraction mais la haute trahison ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'état c'est vis-à-vis de la conscience de l'ensemble du peuple nigérien ce peuple qui lui a donné le pouvoir de les diriger mais on vente partout en Europe où il a été élu démocratiquement mais ils ne disent pas que de façon démocratique il a trahi son peuple de façon démocratique de façon démocratique il a trahi le peuple il a trahi le peuple il a dit ouvertement que moi je ne peux pas aller contre les djihadistes or c'est le djihadisme qui enlève ce sont les djihadistes qui ont enlevé le sommeil au nigérien alors comment on fait pour dormir mais il faut envoyer Bazoum dans un niof il faut le mettre de côté il a démissionné de ses fonctions de chef de l'état la première fonction d'un chef de l'état c'est la sécurité d'un pays j'ai dit en 2016 le président bien aux côtés de Hollande à Paris a dit je prends la guerre contre Boko Haram je déclare la guerre contre Boko Haram et le Boko Haram en chef c'était qui ? c'était François Hollande lui-même parce que vous n'avez qu'à remettre cette vidéo et voir de la manière par laquelle Hollande s'est retourné pour le regarder il a dit mais ce monsieur il sort de Mars de la planète Mars il vient de l'Afrique parce qu'il ne comprenait pas je vais en guerre contre Boko Haram Bazoum dit que les djihadistes sont plus forts que l'armée régulière mais quand j'ai suivi ça ce jour lorsque je regarde une émission qui concerne le Niger je tourne la tête parce que je ne peux pas comprendre qu'un commandant en chef des forces dit que l'ennemi est plus fort que lui messieurs même si même si Ngannou vient chez moi il dit qu'il veut s'attaquer à ma famille je vais donner le premier quoi Ngannou afin de mourir c'est ça la responsabilité d'un chef de famille merci monsieur merci à vous également maître Jean-Vie Momot on a appris une nouvelle expression on va le dire comme ça une trahison démocratique faite par Mohamed Bazoum contre le peuple nigérien merci maître Jean-Vie Momot pour cette merci pour cette première intervention également on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau Jonathan Batenghené qui nous a rejoint bonsoir et bienvenue cher ami bonsoir mon frère Wafo bonsoir à tous les aînés surtout mes pères qui sont là maître Jean-Vie Momot le président Banda Kani et surtout le tout puissant pasteur le Martin Luther King Camerounais le Martin Luther King Camerounais c'est un plaisir que d'être avec eux et je salue toute la galaxie panafricaniste avec qui le combat est en train de prendre une autre dimension nous étions ici jeudi dernier lorsque la CEDAO a tenté cette imposture lorsque c'est l'arbin de l'OTAN ont tenté de violer notre espace et la réponse que nous leur avons apportée était à la hauteur de la menace nous espérons avoir été à la hauteur de tous nos grands nos grands-pères ici qui nous ont porté j'ai vu la démonstration historique de la CEDAO blanche tout à fait la CEDAO blanche tout l'Afrique toute l'Afrique la vie maintenant je crois que le vif du sujet je suis aussi un patient dédié on vous accueille donc avec cette première question on est en bâtin la situation au Niger qu'on est pas mal de rebondissements au jour le jour on a appris il y a quelques heures seulement que la fameuse réunion les chefs d'état-major de la CEDAO aura finalement lieu ils vont se rencontrer à Abu Dha jeudi et vendredi c'est à dire de cette semaine bien sûr les chefs d'état se sont retrouvés ils ont en quelque sorte apporté un communiqué qu'on a d'ailleurs diffusé sur nos antennes qui a été lu par le président Alassane Draman Ouattara on relevait déjà certaines dissensions entre ces chefs d'état-là des informations nous sont parvenus faisant état de ce qu'au sein de ces états-majors-là les états-majors militaires bien sûr on observe les mêmes divisions la réunion les réunions vont donc se tenir jeudi et vendredi Jonathan Batenguenet à quoi doit-on s'attendre à la suite de ces rencontres la CEDAO est morte le président Banda Kani l'a dit ici plusieurs fois le maître Jean-Vierre Momo les pères les pionniers de ce combat pan-africaniste de ce grand réveil bien sûr à la suite du président du président Laurent Koudou-Bakbo ils ont porté ce combat ils l'ont dit cette CEDAO est morte Pasteur ici est revenu sur un ensemble d'éléments et bien les chefs d'état-majors qui se réunissent viennent juste confirmer quelque chose le dissensus qui existe au sein de la CEDAO c'est à dire qu'on a des dissensions entre plusieurs plusieurs acteurs ces acteurs ne sont pas d'accord sur le principe ne sont pas d'accord sur l'élément de l'intervention et ces acteurs pensent que il y a un ensemble de forces qui devraient davantage être pris en compte l'une des forces c'est aujourd'hui la logique révolutionnaire dans tous ces pays vous savez ce matin il y a un communiqué qui est paru qui est de l'armée nigériane qui dit que des forces au sein de l'armée nigériane sont prêtes à faire la révolution à prendre le pouvoir au Nigeria c'est une très bonne nouvelle et nous nous disons bravo nous sommes avec vous nous sommes avec eux tous c'est un signal fort nous avons quelques irrédentistes comme le président Fornia Simbe qui veut un peu s'illustrer dans le larvinisme c'est ici en tête et bien lui-même fera les frais nous n'avons pas oublié que le corps de le président ça c'est une information que nous avons recueillie auprès de renseignements sur le corps du capitaine Sankara c'est au Togo et c'est le papa de Fornia Simbe qui s'est assuré de l'enterrement du capitaine Sankara dans son village et pour ajouter de l'eau à votre moulin Jonathan Batenguenet pour ce rappel historique on va rappeler à ceux qui nous écoutent que le certificat dans le certificat de décès de Thomas Sankara qui avait été signé par la France bien sûr la coach du décès c'était mort de mort naturelle voilà et pourtant il a été tué criblé de balles criblé de balles transporté par l'aide de camp de Niasimbe et Yadema puis accueilli à Lomé par Niasimbe et Yadema qui a escorté le corps jusqu'à dans son village les informations sont parvenues nous connaissons effectivement que le corps du grand et digne libérateur de l'Afrique le capitaine Thomas Sankara se trouve dans le village de Niasimbe Yadema puisque Foy et Yadema veulent nous mener finalement à la tombe de Sankara nous y irons nous y irons nous recueillir nous y irons pour récupérer ses restes et les enterrer dignement à Ouagadougou bien dans la ville qui s'y ira à la famille Sankara nous allons faire son deuil pour qu'il repose tout dignement et là il y aura tous les panafricanistes je sais et je le dis comme ça je sais que nous tous ici nous y serons nous y serons pour faire le vrai deuil du grand libérateur Thomas Sankara donc Foy Niasimbe puisqu'il veut attirer cette révolution à lui elle va venir il y a le président du Bénin on nous présentait comme un homme d'affaires mais en fait c'est un larbonne en chef également lui également il attire la révolution elle viendra elle viendra le peureux qui nous a fait la déclaration on a vu il est suffoqué il était sur vos antennes il était en train carrément de pleurer en train de menacer il disait si vous me la faites on va intervenir mais non qu'il n'ait pas peur ça va venir son tour arrive c'est déjà très proche il va y passer c'est Alassandraman Ouattara donc lui également ça va passer on a vu les chefs le roi Achanti qui a fait carrément une injonction au larbonne Akufo Ado en lui disant si tu tentes seulement de toucher nos cousins Aoussa et toi même tu vas y passer on a vu Akufo Ado se coucher donc quand vous parlez de réunion des chefs d'Etat prenez tous ces paramètres vous les posez sur la table vous comprenez en fait à quoi est-ce qu'on va aboutir les chefs sur le temps majeur c'est pas 10 ans bon on les appelle chef d'Etat majeur vous voyez même l'ivoirien qui est avaché vous voyez comment il est dépassé par les événements vous pensez qu'un homme pareil peut mener une armée vous sentez que c'est un couard il ne peut pas se retrouver à la tête d'une véritable armée regardez comment il est adossé c'est pas un général ça donc quand vous avez des individus de la sorte qui se présentent comme étant des chefs d'armée et qui veulent porter une véritable armée vers quelque chose et bien ne soyez pas surpris du résultat ils peuvent que mener des hommes à la catastrophe et eux-mêmes se faire renverser c'est ça c'est des capitaines qui vont les renverser et demain les commander leur dit toi tu n'étais pas un vrai général toi même tu sais que tu étais un dozo hier c'est la forfaiture de Ouattar Akita maintenant la tête de l'armée donc en tant que dozo tu mérites d'être en train de chasser les lapins et les vaches ou bien chasser les lapins et garder les vaches les lièvres et garder les vaches au village tu ne devrais pas être ici en train de parler de kalachnikov de lance-roquettes et autres c'est trop sérieux pour toi retourne à tes activités normales donc vous avez une réunion de quelques couards qui et il faut le dire aussi parce que on insiste beaucoup sur l'arménisme des chefs d'état vous savez dans les armées il y a un larménisme qui est institué par les loges et la principale loge qui domine les armées c'est la rose-croix la rose-croix surtout la rose-croix à mort cette rose-croix est une rose-croix mangeuse et dévoreuse de sang c'est à dire que c'est des gens qui ont extrêmement envie du sang humain et c'est pourquoi beaucoup de généraux sont dans ces ordres donc vous avez beaucoup de ces généraux là qui sont en fait des larbins de la rose-croix et qui viennent là simplement pour servir les ordres pour lesquels ils sont les larbins et ils viennent ils viennent juste garantir une continuité on n'a pas affaire avec de véritables individus libres on n'a pas affaire avec de véritables chefs d'armée on a affaire avec des gens déconnectés des hommes de troupe parce que quand vous regardez par exemple au milieu de Niger vous regardez au Mali et ailleurs c'est des hommes qui ne sont pas parmi les commandants de premier plan qui prennent le pouvoir donc c'est pas des hommes qui véritablement le peuple peut compter sur eux et c'est des hommes qui vont perdre bon mais je veux revenir sur un élément Bazoum là c'est un vrai traître un vrai traître si vous prenez le titre premier de sa constitution Bazoum a trahi toute la constitution bien sûr le titre premier parle de l'état et de la souveraineté la semaine dernière nous étions ici nous disions que Bazoum a trahi et il sera jugé vraiment ceux qui nous écoutaient pendant qu'on parlait d'intervention ils croyaient que bon c'était juste une déclaration il sera jugé et maître je sais pas comment vous avez réussi à déterminer la sentence mais c'est comme si vous travailliez avec les juges les juges vont certainement aboutir à ces résultats c'est un légaliste maître non c'est un grand avocat vraiment la voix dans votre équipe de défense c'est un privilège vous savez le titre premier qui parle de l'état et de la souveraineté est clair on dit l'état du Niger est une république indépendante et souveraine ça c'était l'article premier je préfère m'arrêter là mon frère Wafo quand un type vient vous dire que l'armée est inefficace qu'il va aller chercher les renvois ailleurs il y a encore l'indépendance dedans il y a encore la souveraineté il vous dit que les gens vont venir de partout c'est eux qui seront l'armée du Niger si vous vous êtes un militaire quelle est la question que vous posez nous on sait à quoi on vous dit dans tout ce paragraphe dans tout ce titre premier on vous explique ce que c'est que l'état et la souveraineté Bazoum n'a fait que trahir le titre premier de la constitution la constitution du Niger mais je vais vous donner une autre explication selon les constitutionnalistes qui ont lu cette constitution moi je parle je vais juste résumer les constitutionnalistes vous disent qu'en fait cette constitution est taillée de telle sorte qu'un dernier recours le véritable conseil constitutionnel du Niger c'est l'armée c'est l'armée vous comprenez un peu donc c'est à dire que Bazoum lui-même est conscient qu'il est assis sur une constitution où s'il trahit c'est les militaires qui doivent tout réguler c'est tout mais on accuse le général Tiani d'avoir fait quoi ce monsieur a pris son rôle de conseil constitutionnel de président du conseil constitutionnel c'est tout c'est tout merci en plus il ne sait pas autoproclamer président du conseil constitutionnel non 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 il ne faut pas ce monsieur vraiment général félicitations c'est tout il ne faut pas lui prêter des caractères qui ne lui sont pas qui ne lui sient pas c'est tout c'est quelqu'un qui a très simplement fait oeuvre de ce que ses pouvoirs lui confèrent c'est tout Bazoum passe un accord avec Mahamadou Issoufou dans l'accord il dit à Mahamadou Issoufou que ton fils sera le président le futur président de Niger c'est le deal mais qui est-ce qu'il met effectivement comme président du conseil constitutionnel le général Tchani qui est le chef de la gare il dit au cas où tu dévilles Tchani tu le descends et tu mets Issoufou tu as compris c'est tout le général Tchani a fait quoi d'un extraordinaire et qui était le garant de cet accord rappelons-nous on nous parle toujours des accords de Nice il y avait deux garants la France et l'Allemagne mais ici qui était le garant dans le cas du Nice c'était la France c'était la France le Drian et Macron voilà Tchani constate que Bazoum est en train de dévier parce que il ne démet pas d'abord Bazoum pour les raisons de panafricanisme non c'est parce que Bazoum ne voulait plus mettre Issoufou Bazoum ne voulait plus mettre Issoufou il dit bon 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 en tant que président du conseil constitutionnel fin à la récréation tu t'en vas déjà sur une route qui est très flottante nous te ramenons à l'ordre et il démet Bazoum mais ce qui surprend les français c'est que l'ail panafricaniste de l'armée va faire pression sur Tchani en disant mon général maintenant que vous avez fait l'affaire vous n'êtes que 700 les hommes de la garde présidentielle nous on est prêt à vous faire la guerre si vous ne faites pas les choses comme il faut on a vu le général Maudit qui venait d'être démis reviens lui dit mon ami tu reviens à quelque chose qui n'est plus ce que tu devais faire c'est comme ça que Tchani se met dans les bonnes grâces du panafricanisme alors le général Tchani n'a joué que son rôle que la France même lui avait confié pourquoi la France lui a envie Macron devait être en train d'acclamer Tchani il devait dire mais mon général vous êtes un homme fidèle avec votre parole vous êtes un conseil un président de conseil constitutionnel exemplaire mais c'est ce qui s'est passé donc on a un Niger qui n'est pas dans l'illégalité internationale comme on le dit c'est exactement ce que la constitution la constitution de la sixième république prévoit c'est que l'armée devait prendre ses responsabilités au cas où un dirigeant violait ces derniers donc nous sommes dans une situation normale le Niger aujourd'hui a des révolutionnaires qui suivent à la lettre l'esprit de la sixième république et ces révolutionnaires sont en train de mener le Niger vers quelque chose qui va nous permettre de nous émanciper de la tutelle française maintenant si Bazoum est jugé Bazoum sera essentiellement jugé sur les actes de haute trahison concernant le titre premier de la constitution que Bazoum lui-même ne soit pas écouté vous savez qu'il y a hier il a eu une petite faille dans le système de sécurité il a reçu un appel téléphonique il était très sûr que c'était une ligne sécurisée et pendant qu'il causait avec ses copains de la France il était su écoute et on l'a écouté comment il souriait il disait vraiment si on mène une haine il a donné lui-même encore des éléments de la haute trahison lui-même hier il allait les forces étrangères voilà il les appelait il les appelait donc hier encore Bazoum s'est mis en grande difficulté il sera jugé pour tous ses actes nous nous disons simplement nous ne voulons pas les situations à la damiba damiba a fui non non on ne veut plus ça il faut le juger il doit être jugé et à la fin il doit avoir une application stricte de la sentence de la sentence c'est tout ça va donner un message très fort à un homme on l'a vu suffoquer on l'a vu pleurer en faisant son discours c'est Ouattara Ouattara doit comprendre que bientôt son tour arrive on a comme ça dit que la semaine il ne dort plus le monsieur quand il va voir le procès de Bazoum exporte parole le poste qu'il a maintenant c'est Bazoum qui l'avait il était porte-parole de l'OTAN à la CEDEAO c'est le rôle qu'a maintenant Ouattara porte-parole de l'OTAN à la CEDEAO Ouattara va comprendre quel est le rôle des porte-parole de l'OTAN à la CEDEAO que leur rôle c'est qu'ils seront jugés et condamnés conformément aux lois du pays en voyant cela Faunia Simbe ne sera pas tenté de le suivre Mbalo qui est un grand peureux mais qui se passe pour un général ne va pas le suivre c'est pire comment on appelle celui de celui de 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 Patrice Talon qui se veut homme d'affaires va dire le poste de Ouattara est risqué il vaut mieux laisser Bazoum et Ouattara comme les derniers porte-parole de l'OTAN en Afrique on les juge très mal ils ne vont pas le suivre si nous vous laissons le c'est un narcotraficant bon il est comme Mbalo il est comme Ouattara il n'est pas différent aussi de Makissa vous savez que Makissa aussi est dans un narcotrafic il est dans un narcotrafic ces gens trafiquent ils trafiquent les drogues sur le continent leurs noms sont cités c'est pas moi leurs noms sont cités par le FBI le Federal Bureau of Investigation c'est ce bureau aux Etats-Unis qui les cite et c'est une agente sérieuse de renseignement donc tous ces narcotraficants vont se dire c'est quand même dangereux d'aller prendre le poste de porte-parole de l'OTAN à la CEDAO et les généraux comme ceux que vous venez de citer ils seront plus tentés de se retrouver dans cette posture vous avez vu ce général avachi sur son siège ce général ivoirien qui était avachi comme un bon couard et un poltron sur son siège avec ses lunettes on se demande bien comment tu peux tirer avec les lunettes bon peut-être que l'armée a changé de règle et bien oui mais s'il y a une situation de guerre comment un homme avec les lunettes va tirer si ses lunettes tombent il fait comment va tuer les civils ou bien tu es tiré sur son camp c'est tout à fait déplorable donc vous avez ce genre d'éléments qui ne correspondent pas déjà à la carrie d'un véritable homme qui défend son pays ce genre de personnes ces personnes là ne vont plus avoir le courage d'aller se placer dans une salle et ne pas représenter les intérêts de l'Afrique c'est pourquoi le procès de Mohamed Bazou est très important monsieur le général excellence excusez excellence monsieur le général Tchani ce procès de Bazou est le point de départ Damiba échappé de justesse vraiment je crois que c'était mon frère Podassé qui l'avait saisi par les pieds c'est que Bazou ne serait pas parti Damiba ne serait pas parti Damiba sera actuellement entre les mains du capitaine Ibrahim Traoré et il serait devant la justice mais nous nous croyons une chose le général Tchani vraiment excellence ils vous ont menacé qu'ils vont vous faire la guerre maintenant qu'ils ont fui eux-mêmes parce qu'ils ont constaté que la guerre devait les dépasser parce que la France a compris qu'ils n'ont pas la raison à l'intérieur j'ai même suivi dans les réseaux sociaux que les généraux français que certains militaires français comptent faire un coup d'état vraiment on n'appelle pas ça coup d'état et révolution vraiment les militaires révolutionnaires français nous nous attendons que vous passiez votre votre Assimi Goïta s'il y a Assimi Goïta parmi vous pardon qu'ils le fassent le plus tôt possible on voit le peuple français qui pleure ils ont peur qu'on les poète c'est pour ça qu'ils ne sortent pas dans la rue aidez-les aidez-les donc si vous pouvez faire la chose avant ce serait une bonne chose donc le général Tchani on sort par là Jonathan le général Tchani nous lui disons une chose excellence ne laissez pas Mouambele Bazoum partir en exil ce serait trop gentil de notre part il faut qu'il soit jugé qu'il fasse office d'exemple à tous les traîtres qui sont encore sur le continent pour que ces derniers quand ils voient l'exemple de Mohamed Bazoum ils se souviennent de cette Maxime de Kaligoula dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo le raciste il disait de Kaligoula apprenez par mon exemple ce qu'est la justice il faut qu'en voyant ce que Mohamed Bazoum est dans la justice panafricaniste qui va s'exprimer par les juges et ceux-là ils ont la responsabilité ultime de la défense de la souveraineté de l'Afrique les juges du Niger il faut qu'on comprenne ce que c'est que désormais la souveraineté de l'Afrique que ce n'est pas une affaire avec laquelle on bâti ce n'est pas une affaire avec laquelle on joue donc Mohamed Bazoum doit être jugé et strictement la peine doit être appliquée si c'est comme maître vous avez dit que c'est quoi la peine sera quoi l'exécution l'exécution par fusil c'est ça que dans leur code pénal oui oui l'article 13 tout condamné à mort sera fusillé c'est sévère c'est très sévère mais il ne faut pas lésiner sur les moyens si c'est ça la peine appliquez-la parce que nous nous ne sommes rien si la justice n'existe plus les criminels vont se répandre dans l'espace public donc pour défendre les hommes honnêtes que nous sommes pour défendre les hommes qui n'ont rien c'est la justice qui nous défend donc faites-le général Chani et bien faites-le défendre le petit peuple parce que quand Bazoum vendait l'uranium il ne comptait pas il ne regardait pas les petites populations des Indiens le général Chani paraît que c'est son village des Indiens donc il ne regardait pas les populations des Indiens là-bas qui dormaient dans l'obscurité il regardait seulement les populations de Marseille il se considérait lui-même comme un Marseillais pareil on m'a dit qu'il se sentait plus Marseillais donc voilà un homme qui était très perdu dans ses perspectives ce Bazoum donc vous devez lui montrer que désormais un chef d'état au Niger n'aura pas plus à cœur de défendre les populations de Paris les populations de Marseille les populations de Strasbourg les populations de Lyon plus que les populations d'Agadez de Zender de Niamey et que ces derniers vont défendre l'intérêt supérieur du Niger avec la dernière énergie c'est à ça que c'est ce procès de Bazoum et c'est un grand message passé au grand larbon ceux qui sont encore à la tête de leurs états nous avons cité leur nom mais c'est bien de répéter Ouattara Makissar Mbalo Fonya Simbe Talon Chinobu Akufoado vraiment ceux-là doivent en voyant l'exemple de Bazoum comprendre ce qui les attend merci à vous Jonathan Batenguenet pour cette première intervention également je reviens vers vous André Christel Fanga on reproche en tout cas certains reproches aux nouvelles autorités de Niamey d'avoir fermé en quelque sorte la porte des discussions la porte des négociations pour revenir à la normale dans la situation de Mohamed Bazoum est-ce qu'on peut dire ou bien êtes-vous de l'avis de ceux-là qui pensent que les personnes qui ont été choisies vraisemblablement pour mener pour mener les négociations n'ont pas aidé à ce que les militaires aient une oreille attentive parce que quand on sait comment le président Alassane Zahman Ouattara par exemple est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire on voit mal comment ce dernier pourrait donner des leçons de respect de la constitution de respect de la démocratie aux nouvelles autorités de Niamey est-ce que vous pensez que ces visages-là qui représentent qui représentent en quelque sorte la feu CDAO telle que l'appelle le président Bandakani n'ont pas aidé à ce que les militaires aient une oreille attentive heureusement qu'on a déjà déclaré la mort de la CDAO le prophète en chef le prophète en chef a déjà prophétisé et c'est acté c'est acté c'est acté vous savez tout ce que nous avons déclaré sur sur les plateaux de télévision est finalement arrivé tout ce que nous avons dit le renversement de Bazoum on l'avait déjà dit n'est-ce pas en plusieurs les marquis salons c'est qu'ils ne devaient plus une affaire de temps une affaire de temps c'est normal même Nostradamus ne l'avait pas imaginé mais écoutez la CPI 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 c'est terminé vous comprenez un peu le système étatsunien le dollar aujourd'hui la preuve en est ce bloc criminel qui va amener la soi-disant démocratie qu'ils appellent démocratie le règne des démons le règne des démons aujourd'hui est en train de disparaître parce que la vérité c'est que le pôle de puissance a changé de camp le pôle de puissance n'est plus états-unis Europe cette Europe là donc aujourd'hui quand nous avons j'ai dit sur votre plateau ici ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ne se répétera plus jamais dans un territoire africain et je le répète et je le dis si un seul instant le Niger est attaqué aucun je vous dis encore tout européen sur le territoire africain doit se sentir en danger je dis si un seul Niger tombe bon message par la faute de la CDAO aucun européen ne se sentira plus en sécurité sur le territoire africain parce que là ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ne se passera plus jamais sur le territoire africain plus jamais ce qui s'est passé en Libye ne se passera plus jamais sur le territoire africain cher africain écoutons-nous très bien vous êtes des soldats partout où vous vous trouvez vous n'avez pas besoin de faire comme le général de Gaulle le suicidaire qui était venu chez nous ici en Afrique réunir les hommes pour aller libérer la France nous avons nous menons la bataille au centre de commandement technique de libération de l'Afrique et des peuples noirs à partir de la base stratégique du Cameroun c'est tout nous sommes en train de mobiliser les hommes partout où vous vous trouvez sachez que vous êtes soldats de la défense de l'Afrique libre et souveraine partout où vous trouvez et l'ennemi nous l'avons déjà identifié si le Niger est attaqué par la CDAO sachez que c'est la France qui attaque le Niger c'est le commandant en chef de la CDAO donc c'est le commandant en chef de la CDAO c'est Macron c'est Macron si le Niger est attaqué ça veut dire que c'est les Etats-Unis qui sont derrière si le Niger est attaqué c'est tout pays européen qui est derrière ce massacre à cause de leurs intérêts alors nous disons chers Africains quand vous voyez un Européen si le Niger je disais si le Niger est attaqué quand vous voyez un Européen sur le territoire africain et que le Niger est attaqué c'est votre ennemi parce qu'aujourd'hui l'heure n'est plus à la blague tout le monde est devenu un soldat le soldat de la défense de la souveraineté de nos Etats partout nous nous trouvons je voudrais passer ce message pour que les gens on se comprenne très bien parce qu'on ne peut plus continuer à voir monsieur Jonathan Batenguen vous a démontré tout à l'heure le visage hideux de ces généraux de ces gens qui font du larbinisme au quotidien au travers des déclarations parce que quand vous voyez le peureux en chef de cette CDAO monsieur Alassane Draman Ouattara vous comprenez qu'il y a panique il y a panique dans le camp zambien comme on dit souvent au quartier panique dans le camp zambien panique dans le camp de la CDAO institutionnelle CDAO branche de l'OTAN il y a panique dans les institutions états-uniennes il y a panique parce qu'en réalité ils ne savent plus sur quel pied danser aujourd'hui on attaque on n'attaque pas monsieur Tchino vous se réveille de son sommeil comateux où il s'est empiffré d'alcool et de drogue et donc on le réveille de cocaïne de cocaïne on dit qu'il aime la cocaïne on va rester courtois André Christel Fanga restons courtois non mais les hondis disent qu'il aime la cocaïne monsieur Junior Wafo je suis dit vidéo de Tchino vous le voyez lucide il est très lucide il aime danser d'habits vous comprenez qu'en réalité on a affaire à des narcotrafiquants oui vous savez que l'ancien premier ministre de monsieur de monsieur Alassandraman Ouattara qui a décédé le frère Ahmed Bakayoko c'était le patron de la grande mafia des narcotrafiquants Sissoko Ambalo de la Guinée-Bissau la dernière fois qu'il a raté le coup le médiateur de la drogue donc vous comprenez qu'en réalité on a affaire avec un conglomérat de trafiquants de drogue on va bien sûr rappeler que vous êtes responsable des paroles que vous profirez monsieur Wafo allez aux Etats-Unis non ? aller aux Etats-Unis monsieur Tinouboudi Nigéria a été arrêté aux Etats-Unis pour narcotrafic de drogue parce que c'est toi qui a écrit le rapport de la CEDAO donc on a un Etat-Naco trafiquant n'est-ce pas cette CEDAO n'est-ce pas que nous citons c'est un Etat-Naco trafiquant qui aujourd'hui veut nous imposer le trafic de drogue n'est-ce pas veut nous imposer parce que c'est des drogués tous c'est vrai en réalité c'est des drogués tous parce qu'il faut être un drogué comme Ouattara pour marcher sur 3000 Ivoiriens selon le rapport qu'on a en banni 3000 Ivoiriens donc ce n'était même pas 3000 Ivoiriens ça c'est le rapport de l'ONU n'est-ce pas ça c'était pour 2010 en 2004 ils ont d'abord tué près de 200 Ivoiriens donc vous comprenez qu'en réalité il ne faut qu'être dans la démocratie n'est-ce pas la démocratie pour marcher sur le sang des humains je comprends pourquoi vous dites qu'ils sont adeptes des roses bonbons c'est les roses bonbons ou c'est les roses rose quoi là ou rose ou quelque chose je ne sais pas donc aujourd'hui ces adeptes là aujourd'hui veulent voir le sang des africains se verser parce qu'en réalité ce qu'on doit dire à ceux qui nous regardent les européens ont décidé de ne plus se faire la guerre et ils ont décidé de transporter cette guerre là sur le terrain je vous traîne un combat non vous savez que c'est il veut parler du fameux bloc occidental ou le fameux bloc occidental ils ont dit ils ne veulent plus faire la guerre dans leur propre territoire mais il faut que cette guerre là se transporte en Afrique et c'est pour ça qu'ils sont en train d'activer tous les marionnettes n'est-ce pas le marionnettiste en chef monsieur Macron est derrière il touche les manettes et Ouattara danse Matissal danse et Tinobu danse mais on ne savait pas qu'il est aussi dans la France Afrique Tinobu on pensait que c'est un homme de la zone anglophone n'est-ce pas anglo-saxon qui venait avec une autre logique mais c'est le premier à déclarer la guerre au Niger on s'est posé la question c'est quand nous avons fouillé en profondeur que ce qu'il est c'est le trafic de drogue c'est l'argent de la drogue Ouattara entretient le réseau satanique en Côte d'Ivoire à cause de l'argent de la drogue et la route de passage la route de le Niger et vous avez Sisoko Ambalo le grand-parent de la drogue et le grand-client était dans le Sahel c'est les terroristes c'est les terroristes mais bien sûr ils sont les premiers consommateurs de drogue c'est tout donc c'est clair donc on a affaire à un conglomérat des gens qui sniffent et il paraît qu'il y a une vidéo où on montre quand même Macron aussi en train de faire toujours parce que lui-même c'est comme si lui-même un homme qui a transporté Zelensky dans son avion ne peut pas quand même être moins que Zelensky donc vous comprenez un peu donc vous comprenez que c'est un conglomérat des drogués que ça soit à Paris que ça soit à Bijan que ça soit à Dakar que ça soit à Lagos que ça soit un peu de partout n'est-ce pas donc vous avez ce conglomérat-là ce n'est que normal qu'ils prennent qu'ils envoient des généraux des vats-tangers que allez-y mais écoutez pour sortir le Nigeria a une armée si Boko Haram est devenu ce qu'il est c'est parce que l'armée du Nigeria a détalé après la fuite devant les soldats de Boko Haram parce que c'est une armée des hommes des hommes d'affaires ils ont abandonné des chars des armes dans leur poste de commandement au nord du Nigeria c'est là où Boko Haram venait se ravitailler il a fallu la vaillance des soldats camerounais et du Tchad et du Niger parce que le Niger a aussi entré dans cette guerre pour protéger le bassin du lac Tchad pour repousser Boko Haram dans cette guerre c'est un retranchement dans la forêt de Samisa le Nigerien avait détalé même chose la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire a une armée on va réveiller un dozo assis dans un chapalo on prend le garde de colonel on le pose on prend le garde de général alors que jusqu'à présent monsieur Alassane Graman Ouattara il y a des militaires en prison en Côte d'Ivoire donc vous comprenez qu'en réalité la Côte d'Ivoire n'a pas d'armée je prends les principaux acteurs de ceux qui veulent aller en guerre contre le Niger donc vous comprenez qu'en réalité ils ne sont pas crédibles vous ne pouvez pas envoyer des hommes qui soi-disant sont démocratiquement élus et pour aller faire la guerre attention où est passé le premier principe de la démocratie n'est-ce pas le premier principe de la démocratie qui est la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple qui est le premier principe de souveraineté n'est-ce pas que les états sont des états souverains et dans la constitution de la CDAO cette constitution dit d'abord que chaque état est un état d'abord souverain si un état est d'abord souverain comment un état souverain peut aller attaquer un autre état souverain même si nous sommes dans une alliance commune je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on soit sérieux ces gens ont pensé à autre chose et c'est pour ça que aux trahisons et atteintes à la sécurité du Niger on doit on doit l'étendre n'est-ce pas parce qu'il faut qu'on mette en place le tribunal africain n'est-ce pas pour juger ces traîtres ceux qui ont trahi les africains et ça nous pensons que les bons candidats vous les connaissez tous et je crois que maître réfléchissons et nous appelons par exemple maître Abdoulaye Wad n'est-ce pas nous devons constituer maître Abdoulaye Wad nous les africains nous les africains maître Abdoulaye Wad vous allez être le chef de file des avocats pour défendre la souveraineté vous savez on ne veut pas entrer dans les détails n'est-ce pas mais nous demandons à maître Abdoulaye Wad qui est brillant avocat n'est-ce pas de se constituer et de constituer les autres avocats n'est-ce pas pour défendre l'Afrique n'est-ce pas et pour dire que monsieur Bazoum monsieur Ouattara monsieur Makissal monsieur Sisoko Ambalo et tous ceux que vous connaissez doivent être jugés par les africains par une cour africaine que nous allons constituer avec les juges que vous connaissez pourquoi maître Abdoulaye Wad vous savez je vous ai cité premièrement c'est Hans l'ancien chef d'état premièrement donc il connait beaucoup de situations et il connait il a trahi l'Afrique à l'époque de Kadhafi c'est lui qui a créé cette affaire de ne pas laissez-moi arriver on va laisser André Kesefanga arriver au bout de son idée je prends un maître Abdoulaye Wad pourquoi ? parce que il a échappé bel il a échappé bel à ce qui arrive à Bazoum ce qui va arriver à Bazoum donc oui Amakissal aussi vous comprenez un peu parce que ce que vous voyez pourquoi je choisis Abdoulaye Wad parce qu'il connait ce que veut dire la trahison vous comprenez un peu il connait ce que veut dire la trahison donc il peut se constituer comme avocat pour dire que vraiment ce que je vois à Bazoum toi même tu mérites la sentence qu'on doit prononcer contre toi aujourd'hui aujourd'hui les repentis je dis on te met dans une posture où toi même tu dois revoir tes erreurs tu dois revoir ta position n'est-ce pas pour dire que les africains ont compris on le c'est pas le seul qui est avocat que nous connaissons n'est-ce pas mais on le prend pour dire que soyez la tête de fil pour conduire tous ceux qui ont trahi à la potence à la n'est-ce pas pour qu'ils puissent sortir véritablement de notre continent africain cette tête là que nous n'avons plus besoin merci à vous André Christel Fanga je reviens vers vous donc président Manakani les choses sont en train de bouger on a vu le premier ministre nigérien l'ami Mahamad Zen en visite du côté du Tchad où il a d'ailleurs rencontré le général Mahamad Idris Debi idno président de la république on a appris encore il y a quelques heures de cela que l'Algérie avait officiellement fermé son espace aérien aux avions militaires français les choses sont en train de bouger en faveur du Niger mais d'autres informations font état de ce que la France est en train de mobiliser du matériel et des hommes en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays êtes-vous d'avis avec ceux-là qui pensent que étant donné les alliances qu'ont nouées les nouvelles autorités de Niamey avec certains pays voisins qui eux aussi ont des alliances avec la fédération de Russie pour ne pas la citer est-ce que vous pensez réellement que la France s'entête et veut transformer le Niger en Ukraine bis comme le pensent certains panafricanistes dimanche je vous ai dit ici que nous sommes déjà dans l'intervention l'intervention n'a jamais cessé l'intervention est là nous sommes déjà là c'est pas qu'ils vont intervenir ils sont déjà là la France est dans l'intervention mais ça n'atteint pas simplement les buts mais la France est déjà dans l'intervention alors nous parlons on connaît ce que la France veut faire c'est-à-dire que à défaut d'une intervention militaire conventionnelle entre guillemets elle est dans une intervention militaire discrète informelle djihadisée elle est en train de rassembler tous les djihadistes toute cette armée informelle comme tu dis on a vu Saint-Pierre Saint-Pierre donc elle est en train de rassembler toute l'armée informelle qu'elle a fabriquée depuis des siècles depuis des siècles des années des décennies sur le continent africain ça veut très bien que c'est toute une armée qui est en Libye c'est une armée informelle la France a une armée informelle en Libye de djihadistes de djihadistes alors nous parlons il y a des bruits de bottes qui sont très avancées dans certaines régions du Tchad le Tchad le Tchad est déjà pratiquement en guerre oui et c'est Paris qui est en train de forcer forcer oui c'est Paris c'est Paris qui est en train de forcer n'est-ce pas le brigand qui prétend qu'il a un chef rebelle qui dit qu'il faut qu'il va se en guerre contre le nouveau l'autorité du Niger ce n'est qu'une façade c'est la France qui est derrière tout ça on sait ce qu'elle veut faire donc elle veut rassembler ces gens-là pour essayer d'organiser une espèce de démembrement du Niger à partir je crois du nom du nom du Niger en s'appuyant sur les rebelles qui sont au niveau de la frontière du Niger Tchad et puis en utilisant aussi ces réseaux au niveau des trois frontières les fameux trois frontières donc la France est en train de s'agiter d'organiser tout ça pour essayer de commencer par harceler le Niger dans ses flancs les plus fermes pour compléter ce développement président on a vu récemment on va dire des centaines de djihadistes justement dans la zone des trois frontières qui prêtaient en quelque sorte allégeance aux nouveaux chefs de l'état islamique faut-il les relier mais tout ça c'est la France comment ? je vous dis que c'est la France il n'y a même pas de débat c'est ce qu'elle est en train de faire parce que je répète la France a une armée ce ne serait pas 10 000 hommes c'est 30 000 40 000 50 000 c'est-à-dire qu'ils ont ils ont une armée le jeune fort qui est justement l'heureux jeune fort encadre ça de manière technique le jeune fort c'est une milice c'est une espèce c'est une milice oui c'est une milice européenne mais qui n'a pas une existence légale qui n'a pas d'existence légale il y a l'opération Barkhane avait entre 8 000 et 10 000 hommes c'est-à-dire en Mali oui bien sûr le sabre avait entre 5 000 hommes oui le munich c'est le munich le munich le munich avait entre 8 000 et 10 000 hommes 15 000 hommes 15 000 hommes tous ces hommes-là se sont retrouvés où ? au Niger sont tous stationnés au Niger tout à fait en dehors de ces gens qui forment ces forces-là il y a maintenant les djihadistes le 21e Bima en Côte d'Ivoire a commencé des mouvements pour sortir d'Abidjan pour prendre la route pour aller dans la zone des trois frontières ils sont déjà 8 000 en Côte d'Ivoire donc il y a 2 000 à San Pedro 1 500 qui sont dans une autre ville la frontière de Burkina Faso et 4 000 qui sont à Abidjan donc vous voyez qu'en réalité sans compter les bases militaires au Tchad bases militaires françaises au Tchad bases militaires françaises au Niger bases militaires françaises à Dibouti bases militaires au Gabon donc tous ces hommes-là en réalité ils ont le projet en vrai de faire l'ukrainisation du Niger oui parce que j'ai dit qu'ils sont dans l'intervention c'est tout c'est pas que la France va intervenir non elle est dans l'intervention elle a occupé le Sahel depuis des décennies des décennies elle a occupé le Sahel elle a bâti des cités militaires Bakan c'est une cité militaire militaire française c'est une ville militaire mobile c'est déjà même vu dans l'histoire c'est une ville militaire mobile qui occupe le Sahel le problème qu'elle a c'est que pour mobiliser les militaires de manière conventionnelle ça demande certaines procédures illégales qui doivent être mises en oeuvre elle s'appelle en bêta à ce niveau-là mais tout ça tout ça va se vont se coordonner ils sont prêts à se mettre au service de cette armée informelle qu'elle compte utiliser n'est-ce pas pour 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 ces pour ces pour ces pour ces missions non vous êtes gentil pour ces ces basses besoins criminels criminels mais tout ça le problème ce n'est pas de commencer une guerre le problème c'est de la gagner la France n'est pas en capacité de gagner une guerre aujourd'hui sur le continent africain malgré tout ce tout ce matériel tous ces hommes-là elle ne peut pas gagner une guerre mais c'est tout ça mais le Tintin le petit criminel de l'Elysée vous n'avez pas appris qu'il est devenu fou devant les services secrètes français il a pété le plomb il a pété le plomb comment vous vous êtes à mesure de voir le coup d'état militaire vous voyez que malgré tout ça malgré les blonds américains ils n'ont pas vu venir le coup d'état que ça veut dire c'est pas tout ça qui peut assurer la sécurité d'un valet c'est pas tout ça qu'on peut gagner une guerre donc le problème c'est que tout à l'heure Jonathan vous a donné un ensemble d'éléments que je vais essayer de renforcer c'est-à-dire que pendant qu'elle fait cette dynamique là regardez le terrain le terrain c'est le plan anthropologique c'est exactement même au niveau de l'anthropologie militaire on peut analyser un ensemble de choses vous allez voir si la CDAO avec son commandant chef monsieur Macron est à mesure de faire une intervention et de réussir bon alors nous parlons il y a 7 états frontaliers de Niger qui sont les états fédérés de Nigeria c'est très bien qui ont écrit au chef de l'état de Nigeria pour dire que si tu entres en guerre avec le Niger tu nous mets dans l'obligation de combattre du côté du Niger je ne sais pas ce que je veux dire si tu déclares la guerre au Niger nous ce sont les états fédérés de la fédération du Nigeria ils sont 4 états je crois que c'est 7 le pourcentage est monté c'est 7 7 états 7 états donc voilà ils l'ont dit clairement ils l'ont dit clairement tu nous mettais dans une situation de faire la guerre du côté du Niger parce que nous ne pouvons pas faire la guerre avec le Niger c'est son frère c'est clair ils ont fait la démarche clairement deuxièmement vous avez nous savons aujourd'hui que l'armée du Nigeria est à peu de 30% en termes d'effectifs composée d'Aoussa l'armée du Niger est composée à un taux équivalent sinon un peu supérieur d'Aoussa bon comment on va faire pour que les Aoussa se fassent la guerre aux Aoussa dans un contexte comme celui-ci vous avez des chefs traditionnels du Nigeria qui sont allés rencontrer monsieur Tounibou il les a reçus ils lui ont dit l'affaire que tu veux faire il faut arrêter ça arrête ça dit il n'y a pas de débat arrête il faut arrêter ça parce que ça n'a pas de sens nous là nous ne voulons pas entendre parler de ça donc vous avez tous ces éléments là qui vous montrent qu'au niveau de l'anthropologie au niveau de l'anthropologie militaire il y a des sériux problèmes il y a des sériux problèmes c'est pas c'est très facile c'est dans le cadre d'une asymétrie organisée par l'impérialisme pour dire que on faisait les Touaregs tous les Touaregs de la région vont aller faire la guerre pour justifier l'Azawa c'est très facile mais dans une situation aussi complexe comme celle-ci l'Azawa qui a servi là elle va servir à quoi cette fois-ci c'est très compliqué pour elle d'agir donc vous avez sur le plan religieux que ce soit au Togo que ce soit au Bénin pour une fois les hiérarchies catholiques locales se sont réveillées de leur sommet impérialiste se sont réveillées l'épiscopat du Bénin est allé dire à monsieur Talon que on savait que toi tu as fait trois d'aller demander qu'on lève les sansçons immédiatement et sans condition et deuxièmement il n'y a pas d'intervention militaire à faire contre le Niger il les a reçues on le lui a dit clairement cache cache sur le plan institutionnel l'Union africaine est divisée la commission paix et sécurité l'Union africaine ne veut pas entendre d'intervention militaire elle prend le contre-pied de monsieur le fakir le fakir monsieur le fakir le président de la commission le fakir aux cheveux blancs monsieur le fakir aux cheveux blancs de l'Union africaine la commission paix et sécurité est en train de dire que je dis bien commission paix et sécurité donc qui a la compétence d'après l'organisation de l'Union africaine pour traiter des affaires de paix et de sécurité paix et de sécurité il dit que non cette affaire là il y a une grande division qui la traverse il n'y a pas question d'intervention militaire le parlement de la CEDEA au soi-disant effectivement le parlement de la CEDEA a fait une résolution c'est pour ne pas humilier Ouattara le mercenaire en chef qu'on a dit bon je n'allais pas publier le communiqué on a dit qu'on n'allait pas publier le communiqué mais la résolution est claire d'ailleurs ils ont décidé d'envoyer une délégation qui va aller rencontrer rencontrer le général Tchani pour une négociation pour une négociation claire et nette dans le but de s'opposer à toute intervention militaire et en plus de lever les sanctions pourquoi ? parce que le parlement de la CEDEA a enfin constaté ce qu'on ne voyait pas hier parce que quand le cas du Mali nous avons crié et fait fatiguer le parlement de la CEDEA n'a rien dit du moins elle est restée silencieuse pareil pour le cas de Burkina etc mais cette fois si le parlement de la CEDEA se rend compte que les chefs d'état qui les représentent sont des bandits des malades mentaux ils ne sont pas en mesure de baser leurs sanctions sur le moindre article des tests fondateurs de la CEDEA que ce soit les tests constitutifs fondateurs ou le protocole additif sur la démocratie la bonne gouvernance etc donc voilà toute une configuration on n'est pas sur le plan institutionnel liée n'est-ce que ce n'est-ce pas liée les structures internes à la CEDEA au Parlement au niveau de l'Union africaine sur le plan institutionnel je ne reviens pas sur le Sénat au Nigeria qui a dit carrément je ne reviens pas où à l'heure actuelle les manifestations populaires continuent au Nigeria dans des états un peu partout les gens marchent ce n'est pas deux personnes qui marchent des centaines des milliers de personnes marchent pour dire que quand on l'a fait la Tchaïssa et d'ailleurs il est en train de reculer effectivement il est carrément en train de reculer pour dire que parce qu'il sent très bien que ça ne va pas je ne reviens pas ce que tout à l'heure je crois que c'est Mme Bombo ou Apple Funga qui ont rappelé que l'armée au Nigeria est claire c'est-à-dire que ça boue sur le plan militaire au Nigeria ça boue sérieusement je l'entends que le rappeler ça boue sérieusement sur impossible coup d'état clairement au cas où M. Tchini vous décidez de rentrer M. Tchini vous ce matin était en train de dire que l'armée il voulait rassurer moi c'est le plus dimanche c'est le plus dimanche que cette affaire elle est dehors c'est le plus dimanche maintenant au niveau au niveau de la géopolitique la géopolitique interne à l'Afrique et à la région Burkina Faso Mali ont clairement dit que si on attaque le Niger ils entrent en guerre mais avant de l'entrer en guerre et qui d'abord de la Cidiaou et eux aussi ils entrent en guerre l'Algérie a dit maintenant c'est clair que ce espace aérien est fermé mais c'est pas tout à quelle intervention militaire l'Algérie considère qu'on l'a déclaré la guerre c'est le plus important qu'ils vont faire des frappes aériennes je dis que ils considèrent qu'ils ont dit qu'ils considèrent qu'on les déclare la guerre c'est pourquoi je voulais juste ajouter notre sœur Linda elle parlait beaucoup de Suisse trans l'Algérie elle est l'Algérie en train de développer les Suisses 57 avec la Russie donc l'Algérie frappe tous ces pays là sans désormais tu vas tomber très loin sans compter la Mauritanie qui est à côté qui n'est pas une froute de guerre mais bon qui est à côté c'est toujours bien donc la position est claire tout à fait que nous sommes contre ces sanctions qui sont unimènes illégales et criminelles ça n'est plus pas qu'on connait qu'il y a en Mauritanie un génocide contre les Noirs ça il ne faut pas qu'on occupe ce n'est pas le débat ce n'est pas le débat et puis on dénonce ça à chaque fois pour l'instant nous disons que la position de l'état mauritanien c'est que nous sommes contre toute intervention militaire maintenant le Mali a une alliance avec un pays qu'on appelle la Russie le Mali est un des rares pays africains qui a reconnu les républiques où il y a eu des référendums d'honesque et louances le Mali il les a reconnus reconnus c'est clair les gens n'ont pas su pourquoi j'ai commencé à savoir pourquoi à quel niveau l'alliance entre le Mali et la Russie est stratégique dans cet accord il est clair vous attaquez le Mali vous avez attaqué la Russie et président le colonel Assemi Goïta s'est d'ailleurs entretenu ce jour même avec son homologue Vladimir Poutine et à la suite de l'entretien les positions étaient claires aucune intervention je vous dis que vous attaquez le Mali le Mali le Mali entre en guerre la Russie va entre en guerre mais il y a plus grave la Russie c'est pour nous officiellement c'est ce que vous savez ça je l'entends tout à fait tout à fait le président Poutine a été très clair nous ne voulons pas nous ne voulons pas d'intervention militaire et s'il y a été mentionné la Russie va attirer toutes les conséquences mais présent vous avez même été gentil le président Poutine ce week-end a été très clair il a dit nous sommes prêts à apporter notre soutien à tous les pays qui veulent défendre leurs ressources naturelles contre l'Occident il a été très clair contre l'impérialisme le message est clair c'est l'une des principales raisons de vent de panique qui a rendu fou le chef d'état-major ils font la réunion mais ils ne sont pas à la réunion parce qu'ils savent ce qu'ils ne se feraient pas ils savent ce que ça veut dire donc pourquoi je dis ça tout ça pour dire qu'il faut être serein il faut être serein un malade à tout point de vue comme M. Ouattara qui voit sa chute prochaine là devant lui avec ce qui se passe obligé qui se rend compte que le fait d'aller se cacher dans les fesses des bases militaires étrangères que vous avez sur votre sol il a vu à travers Barzoum que ça ne vous confère aucune sécurité mais tu vois sa place c'est quand il est fou il a pété les plombs tout ça ça la portera à peur et il a raison d'avoir peur parce que ces jours sont comptés nous le disons dans mon division nous le disons ces jours sont comptés Ouattara n'est pas sûr que son pouvoir va finir cette fin d'année le pouvoir de M. Ouattara je vous le dis ne finira pas cette fin d'année ce monsieur est dans une panique extraordinaire le coup le coup à qui arrive à Barzoum elle dit Ouattara a plus mal que Barzoum lui-même Ouattara est plus atteint que Barzoum parce que il y a un ébranlement de ses actitudes en termes d'alliance stratégique en termes d'alliance sécuritaire c'est ébranlé totalement parce qu'il arrive à Barzoum les gens font comme si ils ne voient pas ces paramètres là les gens font comme si on est en 1980 en Afrique les gens pensent que c'est l'Afrique des années 80 les gens pensent que c'est l'époque où Fouad Gwani pouvait se lever un matin décider d'aller tuer Sankara ramasser comporé lui foutre sa nièce dans les fesses la mariée donner de l'argent elle dit battre Sankara et Sankara dit à sa femme que si c'est lui je ne peux rien faire les gens pensent qu'on est encore dans ce scénario de la France toute puissante et tout et tout non mais je vous dis il y a des guerres nécessaires il y a des guerres justes personne n'est en guerre ici mais il y a des guerres justes il faut même cette guerre les gens veulent la guerre les gens veulent la guerre comme si ils font comme si on trempe mais que la France ne veut la guerre bon elle est là dans l'intervention très bien belle image belle image elle dit Makisal Ouattara Etinubu ça vous rappelle l'époque de l'esclavage vous vous rappelez où les Africains portaient les blancs pour devenir Jupiter il est devant là-bas à gauche il porte Jupiter il dit attaquer ça c'est de la vie il porte il porte il porte leur petit-fils leur petit-fils en termes d'âge leur petit-fils en termes d'âge quand même sa femme il parle de leur grand-père bon c'est même trop dit parce que vous savez moi je n'ai pas voulu parler comme madame de Fontenay de Fontenay je l'ai vu Fontenay elle a dit que Macron c'est un homo et que le cinéma qui font avec c'est pour tomber le naïf madame Fontenay l'a dit elle l'a dit de manière claire bon cette dame-là en France on peut lui contester un ensemble de mérite mais dans ces choses-là dans ces choses-là elle sait de quoi elle parle dans la chose-là elle sait de quoi elle parle donc le débat on ne va pas rentrer dans ça président non on n'a pas besoin d'entrer d'autant plus que lui-même il va enseigner aux enfants de 4 ans qui lui permet même d'aller dans les salles vous voyez très bien quelqu'un dit ça veut dire qu'il ne sait ne croyait pas le long comment tu sais que c'est bon sans pratiquer vous vous l'appelez Obama il a transporté les hommes d'affaires on est en 2000 combien la mètre Obama vous l'avez-vous l'a dit 2015 je crois 2015 il a transporté les hommes d'affaires américains dans un agent il a commencé à faire une tournée en Afrique il a commencé et il a allé au Sénégal il dit que bon si vous a légalisé le LGBT sur vous ils sont prêts à financer ils sont des milliardaires américains PD tous ils sont prêts à financer on était en plein plateau j'ai dit Obama c'est un PD l'émission a failli s'arrêter j'ai dit non il ne faut pas arrêter l'émission je vous démontre comment quelqu'un peut connaître les vertus d'une chose sans les avoir pratiquées comment c'est possible il faut être un PD pour venir conseiller aux gens que c'est une bonne chose c'est le contraire qui nous se prend c'est le contraire qui nous se prend donc pour dire que la configuration anthropologique la configuration géopolitique et géomilitaire n'est pas en faveur de la CEDAO et de son commandant en chef monsieur Macron de la France c'est par leur faveur c'est par leur faveur donc je vous dis c'est eux qui ont intérêt à chercher la solution au dialogue c'est eux qui ont intérêt c'est eux qui ont intérêt à faire le dialogue nous le dialogue nous arrange la guerre nous arrange parce que la guerre permettra de liquider de liquider une fois pour toutes l'armée terroriste informelle que la France a mobilisé depuis le continent et qui dérange la coalition mais j'arrive la coalition mais laissez le président laissez le président mais je n'attends pas t'inquiéter laissez le président arriver arriver au bout de son développement je ne suis pas surpris qu'on soit qu'il y ait une sur la même longueur une télépathie à ce niveau là c'est à dire que tu ne te vois pas je t'ai dit c'est ici que la guerre c'est une bonne chose d'ailleurs les gens disent intervention militaire ça fait trembler les gens mais ça parce que tu dis gay 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 que tu vas la gagner l'expérience de l'Ukraine nous montre ça ils ont attaqué la Russie pendant des années attaqué la Russie quand la guerre a commencé une division de l'armée russe est en train d'écraser l'OTAN en Ukraine il dit écraser l'OTAN il dit une division une division de l'armée russe est en train d'écraser l'OTAN c'est à dire une alliance de au moins 50 pays ils ont mélangé toutes leurs forces une division de l'armée russe les écrase et en train de les laminer en Ukraine alors nous parlons il ne sait plus qu'on veut négocier on veut négocier Poutine dit je ne négocie pas c'est maintenant Poutine qui le fait dans la négociation donc vous voyez très bien qu'ils ont alors nous parlons ils ont des munitions la France a des munitions dans son armée la France envoie en Ukraine alors nous parlons des munitions fabriquées en 2023 ce qui veut dire qu'elle n'a pas de réserve oui vous pouvez écouter elle n'a pas de réserve la France n'envoie plus le fait qu'elle a envoyé c'est fini non ? c'est fini la France n'envoie plus les choses sont finies l'Europe a quel stock militaire ? la mairie n'en a plus les gens sont pensés ils comprennent pourquoi la mairie c'est comme ça au Niger elle en vient de fouiller là pratiquement elle a à genoux pourquoi ? ça parce que c'est parce qu'ils ont cessé d'être Yankees c'est trop les Yankees des criminels tribunels c'est ce que mais quand la mairie regarde ça très bien elle comprend très vite que l'affaire ici vaut mieux que je me rallie très vite aux gens aux forceurs aux demandes aux ténigés j'ai dit très vite il n'y en a plus il n'y en a plus donc je vous dis je vous dis si le CNS nous écoute il doit être tranquille c'est eux qui ont intérêt à la paix c'est tout c'est eux qui ont intérêt à ce qu'il n'y a pas de guerre c'est Ouattara nous voulons la guerre c'est tout parce que nous voulons la guerre parce que Ouattara avait l'équité 8 ans c'est pas la coalition parce que la coalition mondiale la coalition mondiale antiterroriste va se mettre en bras la grande coalition mondiale antiterroriste la vraie la vraie composée de la Russie de du Mali je n'ai pas des pays qui sont officiellement qui se prononcent officiellement vous avez la Russie le Mali le Bukulafasso l'Algérie maintenant les pays qui ne disent rien l'Erythrée on peut continuer l'Ethiopie ils sont plaints en Afrique qui attend ce moment que la fin d'accord commence on va donc voir l'Alliance des pays qui sont contre le terrorisme va se mettre ensemble dites moi comment mais j'allais oublier j'allais oublier le type le collègue dit non il dit qu'il s'ennuie il dit que vous faites ça sans me voir vous ne me voyez pas comment je suis là je suis là vous ne voulez pas dire que je me vois comment moi je suis là c'est un pays dont la moitié de la population est militaire je vous dis que la moitié de la population est militaire plus de la moitié d'ailleurs militaire formé pour faire la guerre donc le gars s'ennuie dit que vous pouvez faire ça sans me voir je suis là je suis là donc une véritable coalition mondiale quand on va on va descendre là-bas on va anéantir la météoriste on va anéantir la ville mobile militaire que la France a fabriquée ici pour tuer les Africains quand on va finir on va se diriger en Côte d'Ivoire on va attraper le mercénère là comme ça on va l'attraper comme ça c'est-à-dire qu'on va l'attraper comme ça et on lui fera le prendre de ses actes donc nous sommes vous voulez faire la guerre vous voulez faire la guerre et c'est que les militaires du Nigeria sont bien conscients de ces enjeux-là quand ils disent à ce monsieur qu'il a tenu beaucoup qu'il ne dort pas qu'il est parti de dormir on lui rappelle tu es fou tu confonds l'armée et les marchés de la croque tu confonds l'armée et le branchement d'argent de la croque ici c'est la bonne amie l'armée c'est sérieux c'est sérieux ici fais attention tu continues là on te dépose on te dépose donc vous voyez comme on analyse tout ça mais entre tout ça qui a à perdre ce n'est pas le CRS qui a à perdre ceux qui ont à perdre c'est la France c'est l'Union Européenne c'est monsieur Ouattara le fou mercenaire peureux qui tremble qui tenterait trembler dans son palais matin et midi soir c'est le Nigeria l'Etat nigérien pas le grand peuple de Nigeria mais ceux qui ont ceux qui ont à perdre qui a à perdre c'est Talon le Bénin tout à l'heure il parlait du Togo mais monsieur Jonathan si mes souvenirs sont bons c'est ce que j'ai appris est vrai je pense que c'est vrai monsieur Foyadema a dit que son effort ne servira pas à la technologie il a dit n'y est oui mais son pays était bien c'était parmi je te dis dernière information depuis dimanche il a dit n'y est d'ailleurs c'est ce qui se dit c'est ce qui se dit je ne sais pas ce qui se dit moi je vérifie que monsieur avant de parler il n'a pas commencé ça avec l'affaire du Niger sur l'affaire du Mali il était contre il était contre les sanctions il était contre il a essayé il a essayé il a essayé une médiation il était le médiateur donc dans cette affaire-ci il est contre il a déjà dit que son espace a rien de servira pas à aller faire la guerre c'est Talon qui existe qui danse et on sait pourquoi on va le talonner non on sait pourquoi il danse il n'est pas très différent de Tinubu c'est pas très différent de Tinubu pourquoi il danse président ? il n'est pas très différent monsieur Tinubu c'est pas très différent qu'est-ce qu'il fait ? non je dis c'est pas très différent je dis que c'est pas très différent de Tinubu pour Tinubu les scandales sont connus sont connus il a dit voilà le FBI a fait des rapports le FBI est le chef je dis que c'est la CIA la CIA, le FBI c'est ceux qui gèrent la tour dans le monde de temps en temps ils tapent sur leurs mauvais employés quand tu es un mauvais vendeur quand tu vends mal, on tape sur toi ils ont tapé sur tes nubes et ils ont dit que voilà ton dossier c'est public je l'ai dans mon téléphone je dis que c'est public tu dis que c'est public on est en train de rappeler un document public que tu peux lire je l'ai ici dans mon téléphone pour Talon c'est pas encore aussi public comme l'était le cas de Bakayoko souvent lorsqu'il a voulu délanger le père de la fiole le père de la fiole on a dit bon ça va comme ça on a mis dehors ce que tout le monde connaissait en silence est-ce le cas pour M. Talon s'il continue à faire ce qu'il a essayé de faire là le monde dans le monde saura saura parce que quand on s'est levés ici là tu te rappelles très bien quand la France elle a massé dans une corbeille Zinzou Zinzou dans une corbeille comme ça on l'appelait dans une corbeille venir en faire le président nous l'avons dit bon quand même nous sommes pas encore morts c'est trop entre l'homme qu'on peut dans une corbeille et Talon entre deux mots entre deux mots on prend le moindre nous avons fait campagne pour M. Talon c'est une question d'honneur mais on n'est pas naïf quel est le vrai conflit que l'oppose à Djavant ? vous voyez ça Djavant ? Sébastien Djavant très bien vous voyez que c'est quoi ? c'est ça qu'est-ce que l'oppose ? qu'est-ce que l'oppose président ? mais ce sont des trafics d'ignobles c'est ça ignobles des trafics de drogue je dis que ignobles oui ignobles des trafics ignobles vous êtes en train de dire président que Patrice Talon pourrait être impliqué dans des trafics de drogue je lui laisse encore le temps de ne pas faire je lui laisse le temps de ne pas de se ressaisir dans le dossier du Niger je lui laisse le temps nous lui laissons le temps il envoie le dossier on s'envoie ça on a le dossier je dis que qu'est-ce qu'il opposait à Djavant ? ce n'est pas malin que nous on sait mais pour l'instant on fait comme eux il est encore temps qu'il se ressaisir sur le dossier du Niger passer sans tête on lui fera la guerre le panafricanisme on lui fera la guerre je le dis à mon division et quand nous on démarre la guerre avec quelqu'un il ne s'en sort pas je répète je dis quand nous le panafricanisme on démarre on déclenche la guerre avec quelqu'un il ne s'en sort pas Talon n'a pas intérêt à nous déclarer la guerre c'est tout attaquez le Niger là je ne sais pas que tu es blagueux attaquez le Niger monsieur Talon vous déclarez la guerre et nous on va en train de gagner contre vous c'est tout vous ne voulez pas vous en sortir il ne faut pas s'amuser comme ça c'est tout on joue à quoi là ? le combat il ne faut pas s'amuser comme ça c'est propre mon autorité est sinon égale ou bien supérieure à celle de certains présidents qui passent le temps à dire qu'eux ils sont élus ils ont le droit de parler au nom des peuples mais un autre qui a été élu a dit que le djihadisme est plus fort que lui mais Bazoum c'est ça nous avons longtemps dit ici et nous le maintenons notre ligne c'est que on s'attaque pas le président quand ils sont sérieux quand ils se battent quand ils font des petits pas de combat on les accompagne mais quand des gens vendent le continent en plein jour on fait quoi ? on reste là pour dire que bon ok ils ont le mandat de quel mandat ? nous rappelons ça oui et moi j'assume ça nous avons l'autorité qui est quand il n'est pas quand il n'est pas égale à la leur elle est supérieure elle est supérieure chef d'Etat c'est là qui nous fonctionne effectivement c'est là qui nous fonctionne que nous respectons il ne faut pas exagérer ça donne pas le droit de vendre un peuple nous on ne veut pas se taire au nom de l'autorité que nous avons nous disons que tous les présidents soi-disant tous les gens qui vont aller attaquer le Niger nous allons les frapper c'est tout je dis nous les frapperons vous savez monsieur Ouattara le criminel mercenaire il était encore en France parlant de Bédié je veux pas que tu te rappelles tu étais encore jeune mais je pense que tu es allé pour tu dis c'est déjà fait c'est dans les les archives sont là et dit je frapperai ce régime et il tombera pour l'état contre le Djin ça arrivait pourquoi ? on était trop puissant non ? Paris il était dans le plan de l'OTAN de Paris de la communauté internationale autoproclare mais vous croyez que nous aussi on n'est pas une communauté mondiale on n'est pas une communauté mondiale on n'est pas une communauté mondiale on est l'humanité primordiale vous croyez que si vous croyez qu'on avait Dieu on n'est pas puissant on n'est plus puissant alors je dis donc que les gens s'amusent moi je sais pourquoi je suis ici nous savons pourquoi nous sommes ici ça fait 12 ans qu'on est ici c'est bien nous savons pourquoi on est ici je dis ceci tous les pays là qui vont tenter d'aller d'attaquer le Niger ça dit ils vont connaître le pire le pire châtiment de cette terre sur le plan national sur le plan individuel je ne vais même pas tenter vous avez vous allez vous leur laisser un peu ceux qui ont même commencé ils ont déjà attaqué voilà pourquoi tu ne vous recules pourquoi ils recules parce qu'avant avant qu'ils ne parlent l'armée a commencé à danser chez eux il dit que monsieur tu vas partir donc ça dit que Ouattara il est déjà maudit depuis vous verrez la fin de ce monsieur vous verrez sa fin c'est plus loin voilà vous verrez sa fin vous m'avez appelé pour ici le prophète le prophète en chef vous m'avez appelé pour ici le prophète en chef nous l'avons jamais reconnu comme président c'est l'ancien président nous l'avons jamais reconnu comme président notre président c'est Barbo nous on avait connu ce monsieur j'ai dit vous avez dit ce que c'est le prophète en chef nous disons ceci c'est à dire que nous allons voir Ouattara sa fin j'ai dit note ça nous allons voir sa fin tout pays qui va l'attaquer le Niger tout pays on va voir ce qui va débattre ce pays et à son dirigeant donc que Talon continue à jouer il pense qu'on le supplie il pense qu'on s'en fout des intérêts de Talon il doit marcher écouter son peuple écouter les forces viveuses du Bénin qui lui ont dit retire-toi cette affaire joue la carte de la paix de l'intervention non militaire joue la carte de la diplomatie s'il veut s'entêter il verra sa faim il va être dans une corbeille un morceau un morceau merci à vous président Mandakani je reviens vers vous maître Jean-Vimoumou on a on remercie également le président pour cette intervention il faut dire qu'il a relevé un certain nombre de choses mais certaines informations puisqu'on parle d'informations font état de ce que les soldats de Barkhane qui sont stationnés au Niger étant donné que les nouvelles autorités les ont en quelque sorte chassés ces soldats là d'après certaines informations pourraient être déployés du côté de Moundou c'est des informations qu'il faudra bien sûr vérifier et attirer l'attention des autorités tchadiennes de ne pas accepter que cela se fasse dans ce sens là mais maître Jean-Vimoumou étant donné qu'on a commencé cette émission avec la suite logique des choses et qu'on est en train de sortir on va continuer avec la suite la suite logique je l'ai dit tout à l'heure Mohamed Zenn était du côté de N'Djamena où il a rencontré le président Mohamed Idriss Débid on annonce déjà le processus de transition qui est mis en place qui est en train d'être organisé par les militaires là toujours dans la suite logique de leur accomplissement je pense que la mine Zenn l'actuel premier ministre nigérien est retourné au Tchad à bon escient vous savez le général Mohamed Idriss Débid a assisté à la première réunion de la CEDEAO au Nigeria nous nous sommes posé un certain nombre de questions est-ce que le Tchad avait basculé à la CEDEAO ou est-ce que c'était des amitiés ou c'était des ordres provenant de l'Élysée ces interrogations nous ont fait réfléchir fort heureusement il est bien fort heureusement tous les mouvements que vous voyez la CEDEAO dire qu'ils vont intervenir ils ne comptaient que sur le Tchad le président ne vous l'aurez pas les autres c'est des pisseurs au lit excusez-moi ils ne comptaient que sur l'armée du Tchad qui a un contingent déjà présent au Niger mais oui le volte-face du Tchad en réalité c'est ce qui a fait reculer la France c'est ce qui fait qui a enlevé le sommeil à l'Élysée parce que eux ils comptaient sur les soldats de l'Universel c'est-à-dire l'armée tchadienne qu'elle sera capable d'entrer à Niamey et de mettre hors d'état de nuit les nouvelles autorités militaires en poste donc quand la mine zen rentre au Tchad c'est pour une forme de cohésion c'est pour dire aux grands voisins c'est pour dire aux frères parce que ne vous fiez pas aux limites aux frontières tracées par la colonisation non c'est pour lui dire c'est pour dire au peuple frère du Tchad vous êtes dans un processus de transition nous venons d'entrer dans un autre processus de transition alors les transitions sont égales de la même manière que nous protégeons votre transition vous avez l'obligation de protéger la nôtre le message sur le plan diplomatique il est clair nous continuons à dire à partir du moment où le deuxième sommet de la CDAO a vu un fauteuil vide le fauteuil de la république du Tchad nous avons compris monsieur Batengal que tout ce qu'on parle d'intervention militaire au Niger c'est du vent attendons de voir ce que ceux qui pissent au lit vont produire d'ailleurs vous venez de dire que les états qui vont intervenir qui s'apprêtent à intervenir au Niger vont écoper mais hier soir un grand crocodile a été arrêté au palais présidentiel en Côte d'Ivoire un dangereux crocodile ce sont les sapeurs-pompiers qui ont mis ce crocodile hors d'état de nuit à l'intérieur du palais présidentiel en Côte d'Ivoire que faisait un crocodile à l'intérieur du palais mais le crocodile c'est un prédateur mais il ne faut pas faire pleurer il ne faut pas faire jamais davantage de Ouattara non nous disons nous disons au chef d'état d'éviter la malchance du Niger la France sait déjà que c'est un autre bien fou qui l'attend au Niger que les états évitent ce qu'on appelle intervention militaire au Niger si la France et l'OTAN veulent attaquer le Niger qu'ils viennent les africains les attendent par contre si ce sont les états africains qui vont se mettre à l'encontre d'une révolution qui a pour mettre au mot la libération du peuple nigérien je pense qu'ils auront en face tout le peuple africain c'est clair depuis février 2022 nous disons aux africains avec l'opération spéciale militaire russe en Ukraine le but c'est la pluripolarité président un monde multipolaire et dans ce monde multipolaire qui a en réalité une grande étape il faudrait que le siège de l'Afrique soit un grand fauteuil c'est ce que nous disons aux africains et les africains qui vont se mettre à l'encontre de ce combat nous sortons des siècles d'esclavage de souffrance et de tout ce que vous pouvez imaginer le moment est venu pour l'Afrique de se lever de réécrire de redessiner la carte de l'Afrique parce que l'Afrique a non seulement été esclavagisée sur le plan humain sur le plan des ressources naturelles même sur le plan intellectuel on représente l'Afrique comme étant un petit continent le débat s'est ouvert le débat s'est ouvert mais la carte de l'Afrique elle est diminuée près de 70 fois de sa véritable capacité sur la carte du monde sur la carte du monde le débat est sur la table aujourd'hui alors cette conspiration internationale contre la race noire contre le peuple africain les africains se sont levés comme un seul homme pour dire non ce qui se passe au Niger au Mali au Burkina Faso c'est irréversible et chaque état africain va le vivre à sa manière et suivant sa forme il y a des états qui sont déjà prêts sur le plan intellectuel sur le plan moral sur le plan psychique et même sur le plan cosmique à accepter les changements quand nous parlons dit les Camerounais qui se regardent je vous ai dit à l'entame nous n'avons pas mal au nombril le moment pour nous de nous baisser pour regarder notre nombril vous ne saurez même pas vous les autres états que nous sommes en train de regarder notre nombril ça va se passer vous pensez que le message qui part du Cameroun ne reste pas au Cameroun donc pour nous ceux qui s'azardent à vouloir intervenir au Niger vous trouverez l'Afrique dans sa spiritualité dans sa puissance vous trouverez tous les pharaons debout vous trouverez tous les combattants debout vous allez retrouver Ahmed Sekou Touré avec Neson Mandela avec Kwame Kouma avec tout ce que vous pouvez imaginer ils sont debout pour ce combat de libération du peuple africain comment accepter que des gens se plient à quatre du côté de l'Eurasie lorsqu'il faut qu'ils demandent le pétrole et lorsqu'ils sont en Afrique ils versent le sang des Africains cette donne doit changer le combat qui est engagé ce n'est pas le combat du Niger non le Niger c'est le terrain d'expérimentation tout ce qui se vit au Burkina Faso au Mali chaque état africain va le vivre et à sa manière suivant sa forme suivant le mode opératoire que Dieu le puissant Dieu le créateur du ciel et de la terre aura désigné aura choisi pour chaque état c'est fondamental nous ne venons pas ici les soirs pour perdre du temps on ne vient pas parce qu'on n'a pas à faire c'est parce que on est conscient de ce que l'Afrique représente et de ce que l'Afrique de demain sera nous peut-être nous sommes sacrifiés mais les nouveaux enfants d'Afrique ils ne seront pas sacrifiés ils vont dire nos parents ont lutté ils ont lutté le véritable combat et nous nous serons les grands bénéficiaires ce qui se passe au Niger que les peuples africains comprennent un chef d'état qui a démissionné de lui-même on ne peut pas le ramener au pouvoir mais les gens disent à Bazoum de qu'une lettre de démission c'est inutile mais puisqu'il a démissionné devant la télé j'ai parlé de démission démocratique il ne s'est pas caché pour dire qu'il est incapable d'apporter la paix à son pays alors Dieu a réveillé ceux qui peuvent apporter la paix au niveau du Niger donc pour nous et pour revenir à votre question monsieur Junior je pense que le premier ministre a une expérience des souffrances de son pays d'ailleurs il était aux affaires quand Anja partait de regretter mémoire donc si les Nigériens veulent échouer il y a des Africains qui vont leur dire que vous n'avez pas le droit d'échouer et nous avons engagé le combat sur le plan spirituel contre ceux qui veulent intervenir au Niger vous verrez ce qui leur arrivera j'ai dit ceux qui veulent intervenir au Niger qu'ils se rebiffent le plus rapidement possible je salue le roi des Achantilles je salue le roi des Achantilles qui a dit à Nana Akufo Ado parce que c'était le dernier sonnet pour réunir la logistique à intervenir il a dit le peuple gagnant n'ira jamais en guerre contre leurs frères du Niger il faut qu'ils comprennent et les voix sortent de là où on ne pouvait en aucun cas espérer imaginer qu'ils comprennent que ceux qui veulent intervenir comprennent les surprises ne soyez pas surpris que les mourides disent à Makisal que l'armée sénégalienne ne bouge pas et c'est ce qui va se faire sur le plan le combat de libération des peuples africains est engagé sur le plan spirituel et même cosmique ce n'est pas la force d'un homme c'est la force c'est l'énergie de tout un continent qui est en branle et nous nous n'allons pas perdre ce combat merci 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 à vous également maître Jean-Vier Momot on est donc arrivé pratiquement au terme de cette émission on va faire un dernier tour d'état rapide avec chacun d'entre vous Jonathan Batenguenet si au début on a longtemps redouté cette fameuse intervention militaire contre le Niger au jour d'aujourd'hui la donne a changé vous de ceux qui pensent qui appellent à cette intervention pour véritablement mettre en déroute l'impérialisme occidental même si on lance cet appel est-ce qu'ils vont nous suivre ils ont peur ils ne vont pas nous suivre donc vaut mieux ne pas les effrayer davantage donc ayant constaté que ça nous arrange peut-être même ils sont en train de revoir leur plan nous regrettons simplement qu'ils aient perçu très vite l'intérêt pour nous de les voir précipiter leur jus donc ayant perçu cela ça les rend un peu plus prudents parce que la France allait débarquer allait débarquer mais il faut revenir un peu sur un élément il faut revenir sur un élément le Tchad c'est très important le Tchad aujourd'hui il y a un élément très important qui se joue au Tchad et beaucoup d'Africains doivent le savoir au Tchad il y a la stabilisation d'au moins 4 pays qui se jouent il y a le Sahel et Mahamad n'a pas toutes les cartes à main il a appuyé là-dessus aujourd'hui on le sait par son ministre de la Défense ils sont en train de mener une véritable bataille contre les forces endogènes les endocolons qui sont en train de manœuvrer pour que voilà le Fakir ils sont en train de manœuvrer pour que ces forces ne prennent pas le dessus il faut dire une chose aux Africains parce qu'il y a des pseudos analystes panafricanistes qui croient que l'activisme c'est le panafricanisme ou bien que l'activisme c'est l'analyse c'est pas l'analyse pour que le centre-afrique nous devons rendre hommage vous avez été là-bas pour que le centre-afrique tienne ses élections référendaires il a fallu des garanties de la part du Tchad et le Tchad beaucoup ne le savent pas le Tchad est rentré le président Mahamad Fakir le général le général pardon Mahamad est rentré du Mahamad le général Mahamad est rentré du Qatar avec des drones qui lui a donné les drones ? c'est les Emiratis les français lui ont demandé de contrôler la zone frontalière entre le Soudan et le Tchad il a refusé les gens ne le savent pas pourquoi il a refusé ? il a refusé parce que les français voulaient armer les soldats du général comment on l'appelle Al-Bouran il voulait armer Al-Bouran pourquoi ? parce que Al-Bouran était leur garantie de la perpétuité d'un pouvoir favorable au Tchad il faut le dire la stabilité du Tchad dépend de la situation au Soudan ça ne dépend même pas des pays comme le Niger non ça se joue au Soudan c'est pourquoi nous nous soutenons Emeti il faut qu'Emeti prenne le pouvoir parce que si Emeti prend le pouvoir Mahamad va avoir les coudes franches au Tchad aujourd'hui Mahamad il a carrément désarmé ce qu'il appelait la garde républicaine il est en train de la désarmer il a mis davantage en avant ce qu'on appelait la garde nomade du Tchad il y a des réalités sociologiques le président a évoqué les réalités sociologiques ici des réalités sociologiques aujourd'hui les forces qui sont allées dans le Tibest pour combattre la rébellion que la France est en train de pousser vers N'Djamena parce qu'ils savent qu'N'Djamena n'est pas favorable à une intervention au Niger et N'Djamena a envoyé des troupes pour sécuriser la zone du Kanem mon père qui est ici moi me connait très bien maître vous connaissez très bien ce que ça représente le Kanem le Kanem c'est le centre spirituel du Tchad ceux qui ne le savent pas doivent comprendre le Kanem c'est le centre spirituel du Tchad et le Kanem est en partage avec le Niger c'est le chef de l'état du Tchad qui creuse la tombe du sultan du Kanem il faut que les africains comprennent anthropologiquement ce qui se joue actuellement au Niger ce qui se joue actuellement au Niger ce n'est pas seulement une affaire de Hausa il y a aussi les populations du Kanem c'est une ethnie au Tchad c'est une ethnie gouran c'est le gouran du Tchad d'où l'ancien président est partagé entre les gourans et les agawas et dans les agawas donc il y a toute une sociologie qui est partagée entre le Soudan par exemple les borogates et les bidéades les bidéades c'est les ressortissants du président actuel et les borégates c'est eux qui viennent du Soudan et les borégates sont les plus nombreux dans la garde présidentielle ce qu'on appelait la garde républicaine donc les africains doivent être très 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 pointilleux parce que les analyses géopolitiques ce n'est pas l'émotion ce n'est pas un sentiment que quelqu'un n'est pas non il s'agit des vies humaines qui sont aussi en jeu c'est pas le plus oui c'est en plus en plus et ce n'est pas un nombre de likes sur les comptes non il faut vous méfier de cette approche la situation au Tchad aujourd'hui est déterminée par la situation au Soudan elle est déterminée Idriss Débya a créé les rébellions au Soudan il faut le dire les gens ne le savent pas il a créé des rébellions il était un grand panafricaniste à la fin de son reste mais il est responsable quand même de la détérioration de la situation au Soudan parce que c'était vital pour le Tchad c'était vital pour le Tchad maintenant la France qui sent qu'elle est en train de tomber au Niger veut rabattre les cartes en utilisant la Libye comme territoire pour attaquer le Tchad c'est pourquoi la rébellion ils ont appelé ça CCCS mais ça a maintenant des noms terribles il n'y a plus le fact c'est une rébellion ils sont la France qui a toujours épaulé pour venir attaquer le Tchad les Tchadiens doivent rester vigilants on sort rapidement par là Jonathan c'est très important pourquoi parce que la France est en train de regarder comment créer une rébellion au Niger met mon mot tout à l'heure mon père il a très bien dit les choses la nouvelle démarche c'est non la CEDAO est échouée utilisons une rébellion c'est tout rébellion et cette rébellion voilà à une intervention c'est ce qu'ils sont en train de faire le peuple tchadien doit être solidaire du peuple nigérien et le peuple tchadien ne doit pas regarder cette rébellion avec des yeux doux non et l'armée tchadienne vraiment là c'est un message généraux tchadien un député tchadien hier a passé une motion auprès du parlement tout comme un député béninois a passé une motion auprès du parlement en demandant que l'on sait cette coopération que le Bénin sait cette coopération incestueuse avec la France et bien le député tchadien a demandé la même chose au Tchad nous demandons le départ de toute la base française de Tchadien tout à fait nous demandons le départ de la base militaire française parce qu'ils ont décidé que Barkhane va être relocalisé en Moundou la France n'a pas vocation à venir à quelques kilomètres du Cameroon il faut que les soldats tchadiens s'assurent que la France ne relocalise pas une deuxième base au Tchad et que la base existante ne soit plus au nom de la France c'est pseudo-aide parce que j'ai appris aussi que le président tchadien il va aller au combat comme son père mon général n'allez pas vous sacrifier inutilement dans ces affaires parce que c'est encore un nouveau sacrifice qui va se faire c'est un nouveau piège vous comme votre père vous avez accepté d'avoir un comment on les appelle les attachés français les coopérants commencez d'abord par vous détacher de ces coopérants deuxième chose empêchez les aéronaires français de décoller de votre pays si vous voulez vraiment lutter contre les rebelles empêchez-les et enlevez ces bases militaires dans vos pays tant que la base militaire française sera au Tchad vous serez incapable de ramener la sécurité au Tchad nous l'avons dit depuis le premier jour nous le réitérons encore tant que vous allez laisser ces gens sur votre territoire opérer utiliser votre territoire pour des opérations aériennes non contrôlées parce que c'est ce qui s'est passé avec la RCA vous n'aviez pas le contrôle de votre ciel et ces gens les ravitaillent les rebelles vous devez tout faire pour que ces gens n'utilisent plus votre ciel parce que s'ils utilisent votre ciel vous allez perdre cette guerre c'est inutile vous allez perdre cette guerre si vous laissez ces gens mais nous nous voulons que vous la gagnez et que vous la gagnez et que vous entriez véritablement dans le giron panafricaniste c'est pourquoi il faut chasser la base militaire française les généraux tchadien prenez vos responsabilités chassez la base militaire française la véritable opération contre les rebelles de quoi c'est ces machins là MSR ça se fera lorsque vous aurez chassé les français le peuple tchadien restez mobilisés autour de votre gouvernement restez mobilisés mais qu'est-ce qui vous dépasse est-ce qu'il n'y a pas de colonel moi je vois des jeunes généraux au tchad est-ce que ça vous dépasse d'aller là-bas et les foutre dehors faites tout pour les chasser comme ce colonel qui a arrêté plusieurs officiers français faites tout pour les chasser il ne doit pas avoir un regroupement de la France au tchad sinon le général Mahama ne doit pas être surpris si lui ne peut pas prendre ses responsabilités beaucoup d'hommes au tchad sont prêts aujourd'hui à prendre leurs responsabilités en fait aujourd'hui en Afrique il y a une course au patriotisme et quand vous n'êtes pas très pressé des gens vous dévancent et quand ils vous dévancent ça ressemble aux affaires de Bazoum tout à fait ça ressemble aux affaires de Bazoum donc général prenez vos responsabilités très tôt chassez la base militaire française votre ministre de la défense actuellement en froid avait paré mais vous n'allez pas le laisser seul parce qu'il a appelé comment on l'appelle Macron PD en arabe il a dit PD qui ne peut pas causer un homosexuel et le chef d'état major des français a quitté la table mais vous ne pouvez pas le laisser seul le général Daoud mérite votre soutien et vous devez chasser les français vous devez tout faire pour que dans les jours à venir la base militaire française soit démantelée et que ce soit une demande express du gouvernement tchadien en réponse à toutes les manœuvres qui ont cours sur votre territoire nous savons que dans le Canem dans le Canem la rébellion qu'ils veulent conduire dans le Canem qui aura pour but de déstabiliser à la fois le Niger et le Tchad c'est une rébellion qui est actionnée par la France donc si vous laissez cette rébellion et s'aimer c'est vous qui allez payer les frais peut-être parce que des militaires seront tout à fait fatigués de voir leurs frères dames tomber et se diront véritablement vous n'avez pas la hauteur de la tâche mais si vous pensez que vous êtes véritablement l'héritier politique du maréchal Idriss Déby le grand panafricaniste prenez vos responsabilités et mettez très vite fin à cette origine merci à vous merci à vous cher ami Jonathan Batenguenet on va sortir également avec vous André Christel Fanga il y a des normes dissensions dans le camp adverse un article du journal Le Figaro on va le citer Le Figaro faisait état de ce que après le renversement de Mohamed Bazoum la France craint d'être doublée par son allié américain du côté du Niger comme on dit il y a panique déjà dans le camp zambien merci les Zambiens m'ont se fâché monsieur Julien monsieur Julien vous savez quand vous allez à un maudit vous êtes maudit la malédiction est contagieuse c'est un pasteur qui parle la malédiction comme la bénédiction est contagieuse tout à l'heure on a commencé par le grand prophète le prophète en chef n'est-ce pas de la garnison des prophètes de l'Afrique parce que vous savez il faut rappeler cela à l'humanité et au monde le monde a été créé par la parole Jean chapitre 1 le verset 1 au commencement était la parole les paroles étaient avec Dieu et la parole était Dieu donc c'est au travers de la parole et celui qui utilisait la parole comme arme n'est-ce pas et surtout une parole basée sur la vérité elle produit des résultats que nous voyons aujourd'hui on n'a jamais pris un missile on n'a jamais pris une kalachinikov on n'a jamais pris mais l'Afrique au travers de la parole au travers de cet instrument que Dieu a voulu bien mettre à notre disposition pour libérer le continent tout ce qui se passe aujourd'hui la preuve en est tous ceux qui nous ont appelé à Boyer hier sont devenus des panafricanistes aujourd'hui tous ceux qui nous insultaient de ces grands universitaires commencent maintenant à développer des théories panafricanistes tous ceux qui disaient qui pensaient autre chose aujourd'hui donc vous comprenez que quand vous êtes dans le vrai quand vous êtes dans la vérité et Jean chapitre 10 je crois vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira nous n'en avons que fait que démontrer la vérité aux africains que voici la vérité des faits et c'est pour ça que la liberté vient et Dieu se trouve dans la vérité donc la malédiction de la France parce que vous avez un suicidaire qui a dirigé qui a libéré la France qui s'est mis au devant de la scène il n'a jamais raconté à l'humanité que soyez reconnaissant envers les peuples africains d'avoir libéré la France mais plutôt ils ont pris des sangs-abris ils ont mis au devant de la scène pour célébrer n'est-ce pas vous savez que quand le 14 juillet fait de l'indépendance ou bien de l'armée française c'est plutôt des sangs-abris qu'on a lié en militaire qu'on a fait défiler au lieu de faire défiler les vrais soldats africains qui avaient libéré la France et Hitler rappelle dans ses mémoires que grâce à la vaillance des peuples africains la France a pu être libérée donc un la France n'a jamais payé la dette de sang parce que nos pères nos saïeux sont morts pour la France la France n'a jamais été reconnaissante plutôt la France s'est comportée en criminel en chef avant d'arriver à Tiaroy où il y a eu des massacres que vous connaissez le bateau qui transportait les soldats qu'on amenait à Tiaroy d'autres ont été jetés dans l'eau au récar ça c'est clair vous savez qu'en Indochine M. Iyadema était un cuisinier spécialiste des empoisonnements dont la plupart des règlements de comptes qui se passaient au milieu de l'armée au milieu des gens n'est-ce pas des forces des défenses Iyadema qui était un cuisinier qui se chargeait de ça donc quand on parle on rappelle ces choses-là la France est un pays maudit parce qu'elle n'a pas payé la dette de sang elle n'est pas reconnaissante d'avoir avec les soldats qui ont libéré le territoire français la France est un pays maudit pourquoi? parce qu'elle a voté ou bien elle a permis d'arriver au pouvoir d'un jeune antichrist d'un jeune président antichrist c'est-à-dire quelqu'un qui ne respecte pas Dieu qui n'honore pas Dieu Notre-Dame l'avait déjà dit des centaines de fois des millions d'années centaines d'années avant ça se prouve aujourd'hui donc la marche tous ceux qui vont s'allier avec la France la malédiction de la France on va les accompagner à la tombe tout chef d'état africain qui va encore porter le manteau de la France-Afrique vaccinée dans la poubelle de l'histoire vous savez aujourd'hui Basome en fait on attend les autres la suite elle est la prophétie elle est déjà là elle s'est déclarée la prophétie elle est là tous ceux qui sont avec la France vont tomber donc le vent de l'Ouest va continuer à souffler mais est-ce que c'est le vent de l'Afrique parce que ne prenez pas seulement l'Afrique de l'Ouest parce que tous ces peuples parce que même le Cameroun il y a dans la révolution il faut rappeler que deux pays qui ont combattu pour leur indépendance c'est le Cameroun et l'Algérie qui sont deux qui ont battu qui ont été des armes qui sont entrés en guerre contre la France contre le colonialisme contre le neo-colonialisme c'est le Cameroun et la France donc ne venez pas nous parler de révolution aujourd'hui que regardez nous on a combattu vous comprenez un peu depuis longtemps et bien donc jusqu'à présent je vous dis le centre de pilotage des opérations de libération du continent et du peuple noir mondial de la vraie humanité c'est le Cameroun je dis bien le centre de commandement de libération de l'Afrique et du peuple des vrais humains parce que même les blancs actuel les blancs sont en souffrance en France vous savez qu'il y a des jeunes français maintenant qui cassent les magasins pour voler c'est lui que le début et Néo c'est trans elle est aussi en France vous savez qu'il y a des délestages en France depuis l'année dernière donc vous comprenez que ce qu'ils nous avaient imposé ils nous avaient imposé l'obscurité maintenant l'obscurité entre les imposés à eux maintenant donc tous ces éléments que nous donnons c'est pour rappeler simplement aux africains la marche de l'histoire elle peut bégayer elle peut avoir des attermois elle peut avoir des petites choses mais elle finira toujours mais sûrement n'est-ce pas Abakouk il dit que attend si la prophétie attend elle s'accomplira sédénement et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui nous pouvons nous dire cher Afrika bravo nous continuons le combat autorité du Niger tenez bon ce n'est pas seulement votre combat c'est le combat de toute l'Afrique et des peuples les vrais humains pour la liberté des continents et des peuples opprimés de la guerre merci à vous André-Christel Fanga étant donné que Maître Jean-Vier Momour a parlé tout à l'heure et qu'on ne peut pas sortir sans qu'il ne parle une dernière fois Maître en 30 secondes rapidement votre mot de sortie nous disons au comité révolutionnaire et au pouvoir au Niger qu'ils ont le soutien de tous les peuples africains nous disons à ceux du Mali qu'ils ont le soutien de tous les peuples africains ceux du Burkina Faso qu'ils ont le soutien du peuple africain et nous disons aux populations africaines levons-nous comme un seul homme pour ce combat qui nous concerne personne ne le fera à notre place vous ne pouvez pas imaginer que nous soyons un continent grenier en matière de richesse et que partout partout au monde où un noir passe on l'étiquette de pauvre il faut enlever cette carapace et pour enlever cette carapace nous allons le faire au marché au vu et au su de tout le monde entier il n'y a pas de révolution sous la table la révolution se fait au carrefour dans de grands espaces ce mouvement est engagé et rien ne pourra estomper ce mouvement qui est engagé merci monsieur merci à vous également maître janvier momo on va on s'est donc gardé on va dire le meilleur pour la fin avec vous président bandacani vous souhaitiez sortir avec une image avec vous on sortira donc avec une image on va demander à notre ami jouel tient à la réalisation de nous proposer cette image et bien ce sont des images ce sont des images que vous avez envoyé à la réalisation président bandacani lors de la perquisition du siège du parti de Mohamed Bazoum voilà ce qu'on a trouvé voilà 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 ce qu'on a trouvé bon là je peux faire un commentaire allons-y mettre rapidement ici oui ici ce sont des véhicules qui marquent le 70e anniversaire de Toyota sans publicité donc c'est les V8 qui 2023 fin 2022 fin 2022 2023 oui c'est pas de commentaire c'est le Niger quand les occidentaux les blancs la France prennent leur part c'est 4 familles dans laquelle vous avez Issoufou Bazoum et 2 ou 3 autres qui restent là je veux bien les noms c'est une véritable c'est une clique c'est un pillard démoniaque des démoniaques les gens parlent de Bazoum c'est un être démoniaque je veux dire c'est un être démoniaque c'est parce que le Niger lui a fait pour qu'il raisse le Niger comme ça les Issoufou les gens comme ça qui sont là pour vendre le pays vendre le peuple parce qu'ils veulent Macron c'est tellement pour le peuple Macron Macron lui a promis le secrétaire général général de l'ONU pour lui donner une envergure internationale qu'il souffre j'ai fait deux mandats je suis parti des bêtises comme ça ça veut sa conflante des Africains des parfaits criminels donc vous dites que tout à l'heure quand on parlait de Bazoum il y a même plus grave il y a plus grave en termes de trahison c'est-à-dire qu'il y a le fait que nous savons aujourd'hui c'est connu que la communication c'est l'être qu'il pretendait avoir écrit là c'est une certaine madame Maud M-E-A-U-X Maud qui dirige les communications qui écrivait ces lettres là et M. Bazoum les assoum je ne sais pas ce que ça veut dire c'est-à-dire que la France veut détruire un pays parce qu'elle estime que les nègres ont osé l'humilier une fois de plus mais il y a l'agence de communication qui reçoit ses ordres directement de l'Elysée de M. Macron qui écrit des documents M. Bazoum assume il assume la communauté doit venir intervenir en Niger on écrit à Washington Post partout toutes ces choses là tu parles au nom du Niger tu le présents le Niger ça dit il y a même ça dit non c'est pas un Nigérien c'est même pas un Africain ce type c'est quand même grave c'est pour vous dire à quel niveau c'est plus que la haute trahison c'est plus que la haute trahison oui mais attends mon frère bien sûr vous voulez pas de voir mais ce sont des photos c'est pas une invention j'ai pas pour t'importez les pauvres alors t'importez les pauvres après ils mangent quoi donc vous voyez à quel niveau quelqu'un vous voyez à quel niveau quelqu'un aime plus qu'un il aime moins qu'un pantin ça dit c'est un mercenaire doublé d'un pantin il reste ce peuple là ça dit que non 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 c'est dans un pays c'est n'est qu'un être témoignac si vous êtes si vous êtes le labin de Macron qui est un petit antéchrist petit antéchrist je dis bien petit antéchrist parce que quand on dit antéchrist on peut même croire qu'il est tellement méchant comme il est diabolisé il est tellement méchant non c'est un petit antéchrist petit antéchrist quand vous êtes le labin d'un tel individu que pour vous apporter à votre peuple c'est un mot de là de la trahison quand vous écoutez monsieur Bazon vous dire que la France même n'a pas besoin de l'union d'univier que non la France s'approvisionne maintenant au Kazakhstan au Canada que c'est pas pitié qu'elle prend l'union d'univier c'est pas pitié oui il y a l'interview effectivement comment elles ne sont pas là elle dit qu'on joue pas il a dit il dit que il dit que c'est pas pitié il dit que c'est pas pitié il dit que c'est pas pitié que la France parle en l'union d'univier parce qu'elle a diversifié elle saute sur son approvisionnement et c'est pas le point elle se penne pas c'est pas le point votre pays vous a fait quoi pour que vous le haïssiez comme ça vous refusez de défendre les intérêts les moins intérêts d'un pays vous prétendez avoir été élus démocratiquement il faut rétablir le pouvoir constitutionnel de Barzoum nous on verra comment on va rétablir ces mercenaires au Niger nous allons voir comment on va rétablir Barzoum au Niger je ne vois pas sinon on ne sait pas ce qu'on vient faire ici nous allons voir comment on va établir rétablir ce voyou au Niger on va voir c'est que Camus terrible ça il l'a dit il a même dit plus que ça il a même dit plus que ça il y a la question de la double imposition oui double imposition par les accords dénoncés il a fait double imposition comme au bouquin de la France c'est à dire que Paris impose une règle il dit qu'un accord que si une entreprise une entreprise française qui opère au Niger ne peut pas payer l'impôt au Niger en même temps en France pareil pour l'entreprise nigerienne qui opère en France depuis 1960 qu'est-ce qu'on observe il n'y a pas d'entreprise au Niger qui opère en France effectivement il n'y a que des entreprises françaises qui opère au Niger ça veut l'en dire chers amis ça veut dire que depuis 1960 les entreprises françaises pour faire au Niger ne versent pas d'impôt au Niger vous vous rendez compte c'était la même chose au Burkina c'est à dire que c'est le Niger qui finance la France le Niger en plus on pense au l'Union mais le Niger finance la France et les Français nous appellent les pauvres les pauvres nous insultent ils nous insultent M. Bazoum aura même l'avocat et M. Bazoum j'en ai parlé de ça c'est que ça l'intéresse c'est pas un problème tu es d'avocatiquement un humain ça ça ne te concerne pas il n'aura même pas un avocat avec le courage de le défendre mais il n'y a plus grave dites-moi comment un Africain sérieux peut considérer que la France peut être un ami de l'Afrique dites-moi comment un Africain sérieux peut croire qu'avec la France on peut avoir d'autres rapports que les rapports de guerre et de mort dites-moi dites-moi quand vous voyez des choses comme ça un état appelle ça la coopération les impôts nigériens ne passent pas dans des entreprises françaises au Niger mais je vous dis que je vous dis que on l'appelle ça la coopération les publics au niveau du pouvoir voient le langage qui est qui décrit la valeur du Niger et c'est ça qui permet peut-être d'acheter des véhicules on peut voir président sur la première voiture la petite affiche qui est collée juste en haut 2023 donc c'est bien des voitures de 2023 je vous ai dit que c'est des voitures c'est des voitures non ? il y a le petit écrito en rouge au dessus de la première voiture 2023 c'est 2023 ? je suis en train de vous dire ça marque le 70h anniversaire du constructeur je vous donne la photo je vous dis que cette photo là c'est pas le jeu donc ça c'est le plus l'acquisition c'est le plus de la trahison le salaire de la trahison vous connaissez les gens qui circulaient quand M. Bazoum a été 12 voitures moi j'ai compté 12 voitures seulement quand M. Bazoum a été fait président du Niger par Macron et le Drian vous connaissez les gens qui venaient avec l'argent de donner parce qu'il fallait protéger leur trafic vous parlez de quoi ? mais ce pays c'est comme la parabole du bon samaritain c'est-à-dire que ce pays a été martyrisé martyreté pillé volé massacré on l'a laissé sur le bord du chemin pour l'appeler le pays le plus pauvre du monde et la France vient donc au secours du pays le plus pauvre du monde à travers l'aide publique au développement à travers la coopération et la coopération là c'est l'argent des impôts que dans les pays français sont censés prier au Niger tu les ramasses ils prennent le franc CFA du Niger ils le prennent sur le Niger mais ils le prennent tout depuis les années 60 voilà la coopération d'un pays qui se dit le pays des lumières une France criminelle la patrie des droits de l'homme voilà les droits de l'homme voilà les lumières il dit le lumières fait briller Paris plus belle vue du monde la tour Eiffel la plus belle avenue du monde et les africains courent ils prennent les photos sur la tour Eiffel les africains les africains courent ils prennent les photos sur la tour Eiffel ils vont acheter les chemises à la plus belle avenue du monde quand ils vont là-bas leur place à assurer au ciel ils sont des élus ils sont développés ils ne savent pas que pour qu'ils appellent ce machin de sang belle avenue du monde cette fameuse tour Eiffel qui tombera un jour qui va tomber un jour va tomber un jour ce tas de ferraille de crime là va tomber un jour ils ne savent pas que tout ça pour que ça marche il faut que les nigériens soient condamnés à une misère qu'ils meurent ils sont obligés de sortir de leur pays venus dans le pays comme le Cameroun et ailleurs porter des chaussures vous êtes gentils porter des trucs pour dire qu'ils ont des cordonniers il n'y a pas de potable il n'y a rien dans ce pays là il n'y a pas de décembre c'est que moins de 15% de la famille déjà n'y a pas de décembre tout l'uranium du pays c'est le pays le plus obscur de la planète ça va servir à créer la France et on vous dit coopération à coopération monsieur Macron il ose il ose même vouloir parler il ose même parler allez voir les médias français il faut faire la guerre il faut faire la guerre parce qu'ils savent c'est terminé ça c'est fini c'est fini ça eh bien c'est fini moi je voudrais terminer par une dimension divine une fois de plus quand on a fini de dire tout ce qu'on a dit de faire la géopolitique de faire la géopolitique de faire l'anthropologie militaire de démontrer par tout le moyen qu'ils ne peuvent rien moi je voudrais convoquer ici une dimension divine c'est plus une dimension divine c'est devenu une science politique ça s'appelle la métapolitique c'est devenu une discipline politique aujourd'hui la métapolitique c'est à dire démontrer que les lois historiques correspondent à des lois divines et ces lois divines aujourd'hui je vous il est démontré aujourd'hui de manière scientifique que Dieu existe démontré j'ai les documents j'ai les livres démontré scientifiquement que Dieu existe démontré démontré que la manière dont l'univers est organisé est régulé mouvement de planète des galaxies des supernovas etc tout ça est organisé cette organisation du monde il signifie que qu'on ne veuille pas la terre c'est démontré c'est la loi de la politique qui demande ça mais la terre le monde le monde le système quand les hommes conçoivent le système et l'imposent aux autres que tout ça ne peut pas être déconnecté des lois divines dans l'histoire les empires se sont élevés c'est ce qu'on appelle la loi des empires chaque fois qu'un empire s'est élevé il est arrivé au sommet ça chute à commencer chaque fois qu'un empire s'est élevé au sommet de ta loi ça chute à déjà comment ? comment c'est c'est la loi des empires l'Occident et les Etats-Unis en particulier ont décidé de défier cette loi des empires pour dire qu'eux ils ne chuteront pas ça fait rire le chute est devant eux vous pouvez croire que vous êtes puissant militairement vous êtes même puissant physiquement vous êtes puissant monétairement mais que faites-vous quand Dieu est contre vous ? que faites-vous quand on a un moment donné le destin d'un continent croise le destin divin de rétablir justice vous faites quoi ? regardez ce coup d'état je disais tout à l'heure j'ai lisé le document c'est qu'il s'appelle le coup d'état vous prenez au Burkina Faso deux morts au Mali je crois douze morts au Niger zéro morts zéro morts même pas un oiseau de morts deuxièmement vous constatez que les peuples écoutez bien les peuples qui hier célébraient la France les peuples qui hier célébraient le bourreau c'est-à-dire que subitement deviennent ont acquis une telle conscience historique que ils vomissent la France ils vomissent la France ils ont trouvé la conscience historique ils vomissent la France et du coup fusion avec les les factions patriotiques de leur armée font un pour porter un projet historique la libération la France est notre ennemi on en a mal de la France et ils reconnaissent leur ennemi ils savent qui les fait du mal ils savent qui leur en veut et quand il y a un pays comme le Nigeria un ancien caïd un ancien caïd arrive au pouvoir piloté par les Etats-Unis il faut le dire c'est les Etats-Unis qui placent Tinubu au pouvoir on se demande ce qui s'est passé pourquoi Bouhari mais c'est pas le naïf parce que Bouhari pour arriver au pouvoir a été porté par Tinubu vous savez pas il a placé beaucoup de présents au pouvoir il a dit mais là c'est mon tour qui est arrivé regardez la démarche on fait des plans on est sûr qu'on a réussi on est trop fort les américains placent le gars là-bas parce qu'ils veulent le goût de Guinée ça c'est des Etats-Unis et en passant déstabiliser le Cameroun quelqu'un l'a dit c'est lui qui parlait de Bouhari déstabiliser le Cameroun Tinubu Bouhari quel est le pouvoir première visite c'est au Cameroun Tinubu première visite c'est où en France pour aller voir qui Emmanuel Macron le petit antéchrist c'est que c'est le hasard mais dites-moi comment vous expliquez ce retournement subit c'est-à-dire que non seulement son dossier à la Cour suprême qu'il n'a pas encore validé son élection les gens ne le savent pas il a posé à la Cour suprême parce qu'il y a un contentier sérieux son dossier électoral a un problème sérieux son identité l'identité de Tinubu Tinubu a au moins trois identités et il a été condamné par un tribunal américain pour trafic de drogue je vous dis que son identité il n'y a plus un débat Tinubu dit que non sous mon levée il y aura le chaos au Nizéda au Nizéda il n'est pas informé ça dit que cette personne n'est pas informée elle n'est pas informée Tinubu dit que non je sais que c'est vrai mais sous mon levée maintenant j'ai apprécié serment il y aura chaos donc il n'est pas le contentieux il n'est pas il est seulement en train de le supplier que son enlevé il y aura chaos quand on connait comment les américains ont noyé une bonne partie des lits du Nigeria dans les trafics de pétrole et drogue et tout on ne comprend pas le compromis terrible dis-moi pourquoi il commence son mandat il pose des actes gravissibles il lève la subvention qui historiquement permet qu'on vende le carburant moins chaud au Nizéda au Nizéda oui il lève cette subvention suppression américaine le carburant fait un saut boum en termes de prix ça n'est pas direct sur le niveau de ville de Nizéda direct ils sont tous mécontents plus grave il devient président de la CDAO malédition divine il est en premier pour dire qu'on va attaquer sa lutte contre lui tout son Seigneur contre lui une partie de la maire dit ne chantez de vouloir franchir les lignes les lignes rouges mais toute cette configuration toute cette configuration que vous regardez là vous ne voyez pas la main de Dieu c'est tout quoi que l'on vient dans ces médecins à dire qu'on est trop fort c'est ça qu'on est trop fort on oublie la main divine dans ça c'est Dieu qui est fort c'est pour ça qu'une fois de plus nous disons que le Seigne Esprit sont des instruments de Dieu à Sémégoïta tout ça c'est des instruments de Dieu Dieu lui-même est en train de faire l'histoire de l'Afrique de refaire l'histoire des nations parce que quand une civilisation dominante comme celle de l'Oscédan se lève on parle de quoi on parle de quoi mais cette guerre c'est rien on nous fait la guerre il y a une guerre terrible l'extermination de l'espèce humaine quand une civilisation s'élève et dit que l'être humain doit mourir c'est une erreur que l'être humain existe vous fabriquez des affaires comme le LGBT fabriquez tout le clonage faites toutes sortes de choses dans le laboratoire vous fabriquez des robots humains des robots humains et des maladies fabriquez des maladies des virus pour tuer les gens les enfants comme maltraités quand les gens n'ont plus honteux fabriquez des pandémies et contrôle tous les médias pour mentir pour mentir on le prend maintenant le sac et nid quand il se descend vers ce niveau où il dit je vais exterminer l'espèce humaine pour attaquer Dieu ils ont prouvé que Dieu et Dieu se charge de les punir alors c'est dans un body c'est un body la France maudite les Etats-Unis maudits l'Union Européenne maudit l'Angleterre Belgique Angleterre tous sont maudits leurs relais locaux maudits tous les tous les nègres là qui entrent dans la sphère dans l'écosystème de civilisation là qu'on appelle l'Occident et qui oublient les valeurs et vont partiser contre l'espèce humaine contre les nations soutiennent un système unique ils sont tous maudits et nous sommes dans une saison où Dieu va être du côté des faibles les vrais faibles où Dieu est du côté de ceux des saints qui respirent encore comme les humains c'est ceux qui pensent que Dieu n'a pas fait une erreur de créer l'espèce humaine c'est ça le sens de l'histoire et par rapport à ça que d'attendre nous j'ai revoir merci à vous président Banda Kanyé bien le prophète en chef a donc déjà donné les prédictions les fidèles vont très certainement dire Amen comme cela se fait dans beaucoup de chapelles nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de l'édition de face à l'actualité édition du 15 août 2023 merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis vous étiez une fois encore très nombreux malgré les difficultés auxquelles vous avez fait face mais vous avez résisté effectivement le direct a été attaqué mais vous avez effectivement résisté on va remercier André-Christel Fanga dire merci à Jonathan le président Banda Kanyé on va également remercier toute l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette émission à la réalisation on avait bien sûr Joël Tientieu et à la diffusion Monsieur Ambassa on vous remercie restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent je vous retrouve vendredi pour l'édition du mérite panafricain des chefs d'État restez bien sûr en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent mesdames et messieurs bonsoir Afrique Média le monde c'est nous à la fin